Agatha Christie, le crime du golfe Chapitre 1 Une compagnie de voyage Tout le monde connaît l'histoire de ce jeune écrivain qui, pour forcer l'attention du peuple lasé et des éditeurs, n'avait pas craint de commencer son roman par la réplique fameuse « Monde Dieu ! » dit la Duchesse. Mon histoire débute assez curieusement de la même façon. À ceci près que la jeune personne qui venait de lancer cette exclamation n'avait rien d'une duchesse. Nous étions dans les premiers jours de juin. J'étais venue régler quelques affaires à Paris et j'avais pris l'express du matin pour retourner à Londres où je partageais encore un appartement avec mon vieil ami, Hercule Poirot, l'ex-inspecteur belge. Le train était particulièrement vide et nous n'étions que deux voyageurs dans mon compartiment. Parti de l'hôtel assez précipitamment, j'étais au moment où le convoi s'ébranla, encore occupé à vérifier que je n'avais rien oublié. Jusque-là, je n'avais pas prêté grande attention à ma compagne de voyage. Mais elle se chargea soudain de me rappeler son existence. Bondissant en effet sur ses pieds, elle baissa la vitre, passa sa tête au-dessus et la retira aussitôt avec un sonore. Nom de Dieu ! Je reconnais appartenir à la vieille école. J'estime que la première qualité d'une dame est la féminité. Et je n'éprouve aucune sympathie pour les jeunes névrosés qui gesticulent du matin au soir sur des rythmes de jazz, fument comme des sapeurs et jurent comme des charretiers. Comme je levais les yeux, avec un froncement de sourcils quelque peu horrifié, je vis un joli visage effronté, encadré d'épaisses boucles noires et surmonté d'un petit chapeau, rouge posé de façon fort désinvolte. Je ne donnais guère plus de dix-sept ans à la perronnelle, bien qu'elle eût les joues enfouies sous la poudre et les lèvres peintes d'un rouge invraisemblable. Elle me rendit mon regard sans montrer le moindre embarras et me fit même une petite grimace. « Oh là là ! Voilà que j'ai choqué ce bon monsieur ! » lança-t-elle à l'adresse d'un public imaginaire. « Veuillez excuser mes écarts de langage. Ils sont indignis d'une vraie dame. Mais enfin, j'ai une bonne raison pour t'empêter. Savez-vous que j'ai perdu ma sœur unique ? Vraiment, dis-je poliment. Vous m'envoyez navrer. Mais c'est qu'ils me réprouvent, fit remarquer la jeune femme. Ils nous réprouvent totalement, ma sœur et moi, ce qui est fort injuste pour ma sœur, qui n'a jamais vu. Je fis mine de protester, mais elle prit les devants. N'ajoutez rien. Personne ne m'aime. Je vais aller me cacher et on ne me retrouvera plus jamais. Je suis au désespoir. Là-dessus, elle disparut derrière un immense journal satirique français. Mais au bout de quelques instants, elle me lança un regard furtif par-dessus les pages déployées. Je ne peux me retenir de sourire. Et elle s'empressa de baisser son journal avec un grand éclat de rire. « Je savais bien que vous n'étiez pas aussi tarte que vous en aviez l'air, » s'écria-t-elle. Elle avait un rire si contagieux que je ne peux m'empêcher de l'imiter, bien que je ne s'appréciais qu'à moitié le qualificatif de tarte. « Voilà, nous sommes amis désormais, » déclara la jeune espiègle. « Dites-moi que vous êtes désolée pour ma sœur. Je suis effondrée. C'est bien. On fera quelque chose de vous. Laissez-moi finir. J'allais ajouter que, tout effondré que je sois, je peux fort bien me passer de sa présence. » J'accompagnais sa déclaration d'un petit salut, et sa demoiselle déconcertante, entre toutes, secoua la tête. « Changez de disque. À choisir, je préfère encore le goût de la digne irréprobation. Oh, si vous aviez vu votre trombine ! Elle n'est pas de notre monde. Voilà ce qu'elle disait, votre binette. Sur ce point, vous aviez raison. Bien que ce ne soit pas si facile à discerner de nos jours, il n'est pas donné à tout le monde de distinguer une cocotte d'une duchesse. Allons bon, voilà que je vous ai encore choquée. Vous m'avez l'air de sortir de votre kangourousse. Ça ne me dérange pas, d'ailleurs. Des types dans votre genre, il en faudrait davantage. J'ai horreur des gens culottés. Ça me met en furie. Elle accompagna ce petit discours d'un vigoureux hochement de tête. « À quoi ressemblez-vous quand vous êtes en furie ? » demandai-je avec un sourire. « Ah, un vrai démon ! » Dans ces moments-là, je m'affiche bien de ce que je dis ou de ce que je fais. J'ai failli descendre un type une fois, c'est vrai. Mais il faut avouer qu'il ne l'avait pas volé. Alors je vous en prie, ne vous mettez pas en furie contre moi. Non, c'est promis. Vous m'avez plu dès la première minute. Mais vous aviez un air si écœuré que je n'aurais jamais pensé que nous pourrions en devenir amis. Eh bien, c'est fait. Parlez-moi de vous maintenant. Je suis danseuse. Oh non ! Pas du genre auquel vous pensez. Je vis sur les planches depuis l'âge de six ans. Je fais des sauts périlleux. Pardon ? Vous n'avez jamais vu d'enfant acrobate ? Ah, je comprends. Je suis née en Amérique, mais j'ai passé presque toute ma vie en Angleterre. Nous avons un spectacle en ce moment. Nous ? La sœur et moi. De la danse, des chansons, quelques acrobaties et un soupçon de boniment. L'idée est originale et ça marche à merveille. Il y a de l'argent à se faire avec ça. Ma nouvelle connaissance se pencha vers moi et se lança dans un discours volubile, truffé d'expressions énigmatiques. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de lui porter un intérêt croissant. Il y avait en elle un curieux mélange de femmes et d'enfants. Bien qu'elle me parût tout à fait capable de se débrouiller toute seule, comme elle ne manqua pas de me le préciser, son attitude résolue face à la vie et sa profonde détermination à faire son chemin avaient quelque chose de curieusement ingénue. Comme nous traversions Amiens, une foule de souvenirs Massaï, ma compagnie parut deviner ce qui se passait en moi. Vous pensez à la guerre, n'est-ce pas ? Je hochais la tête. Vous l'avez faite, je suppose. Plutôt, oui. J'ai été blessée une fois. Et après la somme, ils m'ont rapatriée définitivement. Maintenant, je sers plus ou moins de secrétaire privé à un député. Oh, c'est sûrement très calé, non ? Pas du tout. Je n'ai quasiment rien à faire, tout au plus deux heures de travail par jour et un travail très ennuyeux. En fait, je me demande ce que je deviendrais si je n'avais pas de quoi m'occuper par ailleurs. Ne me dites pas que vous collectionnez les insectes ? Pas du tout. Mais je partage l'appartement d'un homme passionnant. C'est un inspecteur belge à la retraite. Il s'est installé à Londres à titre privé. Et il s'en sort remarquablement bien. C'est un petit bonhomme épatant. Il lui est arrivé bien souvent de voir juste, là où la police s'avait échoué. Ma compagne m'écoutait en ouvrant de grands yeux. Alors ça, c'est passionnant. Si, si, j'adore les crimes. Je vais voir tous les films policiers. Mais quand il y a une affaire de meurtre, je dévore les journaux. Vous rappelez-vous de l'affaire de Stiles ? demandai-je. « Voyons voir, ce n'était pas une histoire de vieille dame empoisonnée quelque part dans le Sussex ? » Je confirmais d'un hauchement de tête. La première grande affaire de Poirot. Sans lui, l'assassin s'en serait certainement tiré avec les honneurs. Un remarquable exemple de son talent de détective. Pris par mon sujet, je lui décrivis les grandes lignes de l'affaire. Jusqu'au dénouement imprévu qui avait consacré le triomphe de Poirot. Ma compagnie de voyage m'écoutait subjuguée. Nous étions si absorbés que nous ne nous étions même pas aperçus que le train entrait en gare de Calais. Je fis signe à deux porteurs et nous descendîmes sur le quai. Ma compagnie me tendit la main. « Au revoir, je tâcherai de surveiller mon langage à l'avenir. » « Oh, mais vous allez bien me permettre de vous tenir compagnie sur le bateau. Il faut d'abord que je m'assure que mon esservelé de sœur n'est pas quelque part dans le train. Merci quand même. Mais nous allons nous revoir, n'est-ce pas ? Vous ne voulez même pas me dire votre nom ? » lui demandai-je comme elle tournait les talons. Cendrillon lança-t-elle par-dessus son épaule et elle se mit à rire. J'étais loin de me douter alors des circonstances dans lesquelles j'allais être amenée à revoir Cendrillon. Chapitre 2 Un appel au secours Il était à neuf heures à peine passées le lendemain matin quand j'entrais dans notre salon commun pour le petit déjeuner. Mon ami Poirot, d'une scrupuleuse ponctualité comme à son habitude, cassait délicatement la coquille de son deuxième œuf. Il m'accueillit avec un sourire radieux. « Vous avez bien dormi ? Vous êtes remis de cette terrible traversée ? C'est extraordinaire, vous êtes presque à l'heure ce matin. Ah, pardon, votre cravate est légèrement de travers. Laissez-moi vous arranger ça. » J'ai déjà décrit Hercule Poirot à maintes reprises. L'étonnant individu. Un mètre soixante, une tête en forme d'œuf légèrement penchée de côté, des yeux brillants d'un verre éclatant quand il est en proie à l'émotion, une moustache de style militaire et un air de parfaite dignité. D'apparence soignée, recherchée et même, il éprouve pour l'ordre, sous toutes ses formes, une passion exclusive. Un bibelot posé de travers, le moindre grain de poussière, le plus léger des ordres dans vos vêtements, sont pour le cher homme une véritable torture. L'ordre et la méthode sont ses dieux. Il affecte un certain dédain pour les preuves tangibles, telles que les empreintes de pas ou les cendres de cigarette. Il prétend qu'en elle-même, elles ne suffisent jamais aux détectives pour résoudre un problème. Puis il tapote, non sans complaisance, son crâne ovoïde énonce d'un air de profonde satisfaction et avec un accent effroyable qui ne saurait d'être transcrit dans un ouvrage qui se respecte. Le véritable travail s'accomplit à l'intérieur. Les petites cellules grises, n'oubliez jamais les petites cellules grises, mon bon ami. Je me glissais à ma place tout en faisant négligeablement remarquer à Poirot qu'une heure de traversée entre Calais et Douvres ne méritait guère l'épitèfe de terrible. Rien d'intéressant au courrier, demandai-je. Poirot secoua la tête d'un air mécontent. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais il n'arrive plus rien d'intéressant de nos jours. Il n'y a plus de grands criminels, de ces criminels qui avaient de la méthode. L'avait l'air si abattu que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Courage, Poirot ! La chance va tourner. Ouvrez donc vos lettres. Après tout, rien ne dit qu'une grande affaire ne se profite pas à l'horizon. Poirot consentit, et en s'emparant du charmant petit coup de papier qui lui servait à ouvrir sa correspondance, il ouvrit soigneusement les enveloppes posées à côté de son assiette. « Une facture ? » « Encore une facture ? » « Ah ! » « Mais c'est que je deviens dépensier sur mes vieux jours. » « Tiens ! » « Un mot de Jap ! » « Ah oui ? » dis-je en dressant les oreilles. « Jap, inspecteur à Scotlandia, nous avait souvent amené des affaires intéressantes. Il me remercie avec la simplicité qui le caractérise d'avoir éclairé sa lanterne sur un détail de l'affaire Aberystwyth. Je suis enchantée d'avoir pu lui rendre ce menu-service. Poirot continua à parcourir placidement sa correspondance. On me propose de donner une conférence pour les scouts du coin. « La comtesse de Forfanoc me serait très obligée de bien vouloir passer la voir. » « Encore une histoire de chien perdu, je suppose. » « Et voici la dernière. » « Ah ! » Le changement de ton me fit aussitôt lever les yeux. Poirot était plongé dans une lecture attentive et un instant plus tard, il me tendait une lettre ouverte. « Voilà qui sort de l'ordinaire, mon ami. Lisez-vous-même. » La lettre était rédigée d'une écriture hardie. Il est très personnelle. Sur un type de papier que l'on ne trouve guère en Angleterre. « Villa Geneviève, Merlinville, sur Mer, France. » « Monsieur, les services d'un détective privé me seraient nécessaires. Car, pour des raisons que je vous indiquerai plus tard, je ne désire pas avoir recours à la police officielle. » « J'ai entendu parler de vous à plusieurs reprises. » « Tous ces témoignages me portent à croire que vous êtes non seulement un homme d'une grande habilité, mais également un homme discret. Je préfère ne pas en confier les détails à la poste, mais en un mot, je détiens un secret qui me fait craindre tous les jours pour ma vie. Convaincu de l'imminence du danger, je vous prie instamment de venir en France dans les délais les plus brefs. Si vous voulez bien me télégraphier l'heure de votre arrivée, j'enverrai une voiture vous chercher à caler. Je vous serai fort obligée d'abandonner toutes vos affaires en cours pour vous consacrer à mes seuls intérêts. Je suis prêt à payer le dédommagement que vous me demanderez. J'aurai sans doute besoin de vos services pendant une longue période puisqu'il vous faudra peut-être vous rendre à Santiago où j'ai passé plusieurs années de ma vie. Vous voudrez bien fixer vous-même le montant de vos honoraires en vous assurant encore une fois qu'il s'agit d'une affaire urgente. Je vous prie d'agréer Paul Renaud. La signature était suivie d'un post-scriptum hâtivement griffonné, presque illisible. Venez pour l'amour du ciel. Mon poubâté plus vite quand je rendis la lettre à Poirot. Enfin, voici quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. « En effet, » dit pensivement Poirot. « Vous irez, bien sûr. » Plongé dans ses profondes réflexions, Poirot hocha la tête. Finalement, il parut avoir pris un parti et jeta un coup d'œil à la pendule. Son visage était grave. « Voyez-vous, mon ami, nous n'avons pas de temps à perdre. L'Express Continental part de Victoria Station à 11 heures. Ne vous affolez pas. Nous pouvons quand même prendre 10 minutes pour discuter de l'affaire. Vous m'accompagnez, n'est-ce pas ? Eh bien, vous m'avez dit vous-même que votre employeur n'avait pas besoin de vos services dans les semaines à venir. Le problème n'est pas là. Mais M. Renault insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une question privée. « Tara, tatara, M. Renault, j'en fais mon affaire. » À propos, ce nom ne m'est pas inconnu. Il y a un millionnaire sud-américain qui s'appelle Renault. « C'est peut-être lui. » « Sans doute. » « Voilà pourquoi Santiago. » « Santiago est au Chili et le Chili est en Amérique du Sud. » « Ah, mais nous progressons. Vous avez remarqué le post-scriptum. » « Qu'en dites-vous ? » Je pris un temps de réflexion. Il est clair qu'il a réussi à se maîtriser tant qu'il rédigeait sa lettre. Mais vers la fin, il n'a pu conserver son sang-froid. Et sous l'impulsion du moment, il a tracé à la hâte ces quelques mots désespérés. Mon ami secoua énergiquement la tête. « Vous êtes dans l'erreur. Vous ne voyez pas que l'encre de la signature est presque noire alors que celle du post-scriptum est toute pâle. » « Eh bien ! » dis-je perplexe. « Mon Dieu, mon bon ami, mais servez-vous donc de vos petites cellules grises ? N'est-ce pas l'évidence ? » M. Renault a écrit cette lettre. Il l'a relue attentivement sans en sécher l'encre. Puis, non pas sous le coup d'une impulsion, mais de façon tout à fait délibérée, il a ajouté ces quelques mots qu'il a séchés aussitôt. « Mais pourquoi ? » « Parbleu ! » « Pour qu'il produise sur moi l'effet qu'ils ont produit sur vous. » « Comment cela ? » « Mais pour être certain que je vienne. » Il a relu sa lettre et n'en a pas été satisfait. Elle n'était pas assez pressante. Il fit une pause, ses yeux brillés d'un éclat vert, signe chez lui d'une agitation intense. Puis, il ajouta doucement. « Puisque ce post-triptum a été ajouté de son froid, c'est que l'affaire est d'une extrême urgence. Nous devons nous mettre en rapport avec M. Renault le plus vite possible. » « Merlinville ! » murmura-je pensivement. « Il me semble en avoir déjà entendu parler. » Poirot acquiesça. « C'est une petite station balnéaire tranquille, mais élégante. » « À mi-chemin entre Boulogne et Calais. » M. Renault a une maison en Angleterre, je suppose. « Oui, à Rootlandgate, si ma mémoire est bonne. Il est aussi propriétaire campagnard quelque part dans le Hertfordshire. Mais il n'est guère mondain et je sais très peu de choses sur son compte. Je crois qu'il gère de puissants intérêts sud-américains dans la city et qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Chili et en Argentine. Eh bien, il nous donnera des détails nécessaires lui-même. Allons faire nos bagages, une valise chacun et en route pour la gare. À onze heures, le train s'est branlé de Victoria Station et nous étions en route pour Douvres. Avant de partir, Poirot avait expédié à M. Renault un télégramme lui indiquant l'heure de notre arrivée à Calais. Pendant la traversée, je me gardais bien de troubler la solitude de mon amie. Le temps était splendide et la mer d'huile. Aussi, ne fus-je pas surpris de retrouver un Poirot tout sourire en débarquant à Calais. Une déception nous y attendait pourtant car personne n'était venu nous chercher. Poirot mit ce fait sur le compte d'un retard dans la distribution du télégramme. Eh bien, allons louer une voiture, dit-il d'un ton enjoué. Quelques minutes plus tard, nous nous dirigeons K1-Ka vers Merlinville, dans la guimbarde la plus déglinguée qui ait jamais aspiré au titre de voiture de louage. J'étais de la meilleure humeur du monde, mais mon amie m'observait d'un air grave. Vous avez l'air comme envoûté, Astings. Cela ne présage rien de bon. S'ornette. En tout cas, vous ne partagez pas mes sentiments. Non, moi j'ai peur. Peur de quoi ? Je n'en sais rien. J'ai un pressentiment. Je ne sais quoi, me turlepuit. Il parlait si sérieusement que j'en fus impressionnée. Et ce, en dépit des galicismes qui dénaturaient les plus banals de ses phrases. « J'ai le sentiment, » dit-il lentement, « que nous abordons une affaire d'importance, un problème long et compliqué qu'il ne sera pas facile de résoudre. Je l'aurais volontiers questionné plus longuement, mais nous venions d'entrer dans la petite station de Merlinville. Nous ralentions pour demander le chemin de la Villa Geneviève. « Tout droit, monsieur, vous traverserez l'agglomération et la Villa Geneviève se trouve environ 800 mètres plus loin. C'est une grande maison qui domine la mer. Vous ne pouvez pas la manquer. » Nous le remerciâmes et reprenons notre route, laissant Merlinville derrière nous. Bientôt, une patte d'oie nous obligea à une seconde halte. Un paysan se dirigea vers nous d'un pas lent. Il y avait une villa au bord de la route, mais trop modeste et trop délabrée pour être celle que nous cherchions. Soudain, la porte de la maison s'ouvrit et une jeune fille en sortit. Le paysan nous avait rejoints. Le chauffeur se pencha par la portière pour s'informer auprès de lui du chemin à suivre. « La ville à Geneviève ? » « À quelques pas d'ici sur la droite, monsieur. S'il n'y avait pas le tournant, vous la verriez déjà. » Le chauffeur le remercia et nous repartîmes. J'étais fascinée par la jeune fille qui nous observait, immobile, une main sur la porte. Je suis un fervent admirateur de la beauté et celle-ci en était une qu'on ne pouvait manquer de remarquer. Très grande, le corps d'une Vénus, des cheveux blonds, resplendissant au soleil. C'était ma foi une des plus belles filles que j'eusse jamais vue. Comme nous nous engagions dans le tournant, je tournais la tête pour la regarder une fois encore. « Bon sang, Poirot ! » m'exclamai-je. « Vous avez vu cette jeune déesse ? » Poirot russa le sourcil. « Ça commence, » murmura. « Voilà que vous avez déjà vu une déesse. » « Mais enfin, bon sang ! » « N'en était-ce pas une ? » « C'est possible, je ne l'ai pas remarqué. » « Vous l'avez bien vu, tout de même. » « Mon ami, il est bien rare que deux personnes voient la même chose. » « Vous, par exemple, vous avez vu une déesse ? » « Quoi ? » il hésita. « Eh bien, je n'ai vu qu'une jeune fille aux yeux inquiets, » dit-il d'une voix grave. Mais à ce moment précis, la voiture freina devant un grand portail vert et une même exclamation nous échappa. La grille était gardée par un imposant sergent de ville qui nous barrait le chemin. « On ne passe pas, messieurs. » « Mais nous voulons voir M. Renaud, » m'exclamai-je. « Nous avons rendez-vous. C'est bien sa villa, n'est-ce pas ? » « En effet, monsieur, mais... » Poirot sortit la tête par la vitre baissée. « Mais quoi ? » M. Renaud a été assassiné ce matin. Chapitre 3 La Villa Geneviève Poirot bondit hors de la voiture, les yeux brillants d'un éclat vert. « Vous dites ? Assassiné ? » « Quand ? » « Comment ? » Le sergent de ville se redressa avec dignité. « Je ne peux répondre à aucune question, monsieur. » « C'est juste, je comprends. » Poirot réfléchit un instant. « Le commissaire est-il ici ? » « Oui, monsieur. » Poirot sortit une carte de son portefeuille et y griffonna quelques mots. « Voilà. Auriez-vous la bonté de lui faire passer cette carte au plus vite ? » L'argent la prit, tourna la tête et lança un coup de sifflet à un de ses collègues apparu aussitôt. et se chargea du message de Poirot. Au bout de quelques minutes d'attente, nous vîmes un petit bonhomme rondouillard et affublé d'une énorme moustache se hâté vers la grille. Le sergent de ville salua et s'effaça pour le laisser passer. « Mon cher monsieur Poirot ! » « Tout le plaisir est pour moi. » « Permettez-moi de faire les présentations. » Le capitaine Astings, monsieur Lucien Bex. J'échangeais avec le commissaire un salut cérémonieux. Puis monsieur Bex se tourna de nouveau vers Poirot. « Je ne vous ai pas vu depuis l'affaire d'Austande en 1909, mon vieux. Vous vous rappelez ? Aurez-vous cette fois encore des éléments susceptibles d'éclairer notre lanterne ? » « Vous les avez peut-être aussi ? Vous saviez qu'on avait fait appel à mes services ? » « Non. Qui vous a appelé ? » Le mort en personne, il semble avoir eu conscience qu'on en voulait à sa vie, hélas. Il s'est décidé trop tard. « Sacré tonnerre ! » s'écria le Français. Alors comme ça, il avait prévu son propre meurtre. Voilà qui bouleverse toutes nos théories. Mais entrez donc, je vous en prie. Monsieur Bex nous ouvrit la grille et poursuivit. « Il nous faut sans retard communiquer ce fait à M. Othé, le juge d'instruction. Il vient d'inspecter le théâtre du crime et il s'apprête à commencer les interrogatoires. « Quand le meurtre a-t-il été commis ? » demanda Poirot. « Le corps a été découvert ce matin vers 9h. Le témoignage de Mme Renaud est celui des médecins concordes. La mort a dû survenir vers 2h du matin. Après vous, je vous en prie. nous gravîmes les marches du perron et pénétrâmes dans le vestibule. Un autre agent de ville se leva en voyant entrer le commissaire. « Où est M. Othé en ce moment ? » demanda celui-ci. « Dans le salon, monsieur. » M. Bex nous ouvrit une porte sur la gauche. Le magistrat et son greffier étaient assis à une grande table ronde. Le commissaire nous présenta et expliqua la raison de notre présence. Le juge d'instruction était un homme grand et maigre, aux yeux sombres et inquisiteurs. Il portait une courte barbe grise taillée avec soin qu'il caressait machinalement en parlant. Il nous présenta à son tour à un homme plus âgé, aux épaules légèrement voûtées, appuyé sur le manteau de la cheminée, le docteur Durand. « Voilà qui est extraordinaire, » commenta M. Othé, quand le commissaire lui eut relaté les faits. « Avez-vous cette lettre sur vous, monsieur ? » Poirot la lui tendit. « Hum, il fait mention d'un secret. Quel dommage qui n'ait pas été plus explicite. Nous avons une grande dette envers vous, M. Poirot, et j'aimerais que vous nous fassiez l'honneur de nous aider dans cette enquête. À moins que vos obligations ne vous rappellent d'urgence à Londres. M. le juge, je me proposais déjà de rester ici. Je suis arrivé trop tard pour prévenir l'assassinat de mon client, mais je me sens tenu par un devoir sacré de découvrir son meurtrier. Le magistrat s'inclina gravement. « Ce sont là des sentiments qui vous honorent, monsieur. Il ne fait aucun doute que Mme Renaud voudra à son tour s'attacher vos services. » Nous attendons d'un moment à l'autre M. Giraud de la Sûreté de Paris. « Avec qui vous pourrez sans doute collaborer de façon fructueuse. Est-il besoin d'ajouter que toutes les informations qui pourraient vous être utiles sont à votre entière disposition ? » « Je vous remercie, monsieur. Vous comprendrez aisément que je suis pour l'instant dans l'obscurité la plus complète. je ne sais strictement rien. » M. Othé fit un signe de la tête au commissaire. Qui reprit ? En descendant prendre son service du matin, Françoise, la vieille gouvernante, a trouvé la porte d'entrée entreouverte. Craignant tout d'abord une visite de cambrioleur, elle a regardé dans la salle à manger quand elle a vu que l'argenterie était à sa place. Elle ne s'est pas inquiétée davantage et a conclu que son maître avait dû se lever tôt pour aller faire un petit tour. Veuillez excuser cette interruption, mais était-ce dans les habitudes de l'intéresser ? Non, pas du tout. Mais la vieille Françoise partage le préjugé commun concernant les Anglais, à savoir qu'ils sont tous un peu cinglés et capables de toutes les extravagances. En allant réveiller sa maîtresse à l'heure habituelle, Léonie, la jeune femme de chambre, a eu l'affreuse surprise de la découvrir ligotée et baillonnée. Presque au même moment, on apprenait que le corps de M. Renaud venait d'être découvert, un poignard fiché dans le dos. Où donc ? C'est l'un des aspects les plus stupéfiants de cette histoire, M. Poirot. Le corps était couché face contre terre dans une tombe ouverte. Quoi ? Parfaitement. La fosse était fraîchement creusée à quelques mètres à peine des limites de la propriété. Il était mort depuis combien de temps ? Le docteur Durand prit la parole. J'ai examiné le corps ce matin à 10 heures. La mort avait dû survenir au moins 7 heures plus tôt, voire 10. Hum, ce qui situe l'heure du crime entre minuit et 3 heures du matin. Exactement. Le témoignage de Mme Renaud permet de la situer après 2 heures, ce qui réduit encore le champ des conjectures. La mort a dû être instantanée et il ne peut naturellement s'agir d'un suicide. Et le commissaire reprit. Mme Renaud a été rapidement libérée de ses liens par les servantes horrifiées. Elle était dans un état de faiblesse extrême et la douleur causée par ses liens l'avait laissée à demi inconsciente. Des hommes masqués avaient fait irruption dans la chambre, l'avaient ligotée et baillonnée tandis qu'on enlevait son mari. Nous trouvons cela des domestiques car Mme Renaud en apprenant la tragique nouvelle est tombée dans un état d'agitation alarmant. Le docteur Durand alerté a aussitôt prescrit un sédatif et nous n'avons pas pu encore l'interroger. Sans doute va-t-elle se réveiller beaucoup plus calme et en état de répondre à nos questions. Le commissaire fit une pause. Et les autres habitants de la maison, monsieur ? Il y a la vieille Françoise, la gouvernante, qui a longtemps été au service des précédents propriétaires de la ville à Jumbièvre, également deux jeunes filles, ses sœurs, Denise et Léonie Houlard, qui sont d'une famille honorablement connue de Merlinville, puis le chauffeur que M. Renaud a ramené d'Angleterre, mais il est actuellement en congé. Enfin, Mme Renaud et son fils, M. Jack Renaud, qui est également absent de la maison pour l'instant. Poirot au chat à la tête. Marchant, appela M. Hôté, le sergent de ville apparut. Faites entrer la dénommée Françoise. L'homme salua et disparut. Il revint quelques instants plus tard, escortant une Françoise pas trop rassurée. Vous vous appelez Françoise Ariette ? Oui, Vous servez depuis longtemps la villa Geneviève ? J'ai passé onze ans au service de Mme la Vicomtesse. Et puis, quand elle a vendu la villa au printemps dernier, j'ai accepté de rester avec Milord Anglais. Je n'aurais jamais pensé juste d'instruction coupe à court. Sans doute, sans doute. Et pour l'instant, Françoise, voyons cette histoire de porte d'entrée. qui avait la charge de fermer pour la nuit ? Moi, monsieur, j'y ai toujours veillé. Et la nuit dernière ? Je l'ai verrouillé comme d'habitude. Vous en êtes certain ? Je le jure par tous les seins, monsieur. Quelle heure était-il ? Comme tous les soirs, monsieur, dix heures et demie. Et où était le reste de la maisonnée ? Tout le monde était allé se coucher ? Madame s'était retirée depuis un petit moment. Denise et Léonie sont montés avec moi. Monsieur était encore dans son bureau. Donc, si quelqu'un a ouvert la porte ensuite, ce ne pouvait être que monsieur Renaud lui-même. Françoise ossa ses larges épaules. Pourquoi l'aurait-il fait ? Avec tous les voleurs et les assassins qui courent les routes ? Ah, la belle idée ! Monsieur n'est pas un imbécile. Ce n'est pas comme s'il avait eu à faire sortir la dame. Le magistrat l'interrompit brusquement. La dame ? De quelle dame parlez-vous ? Eh bien, de celle qui venait le voir. Vous voulez dire qu'une dame est venue le voir ce soir-là ? Mais oui, monsieur, comme beaucoup d'autres soirs d'ailleurs. Qui était-ce ? Vous la connaissiez ? Une expression rusée passa sur le visage de la vieille femme. Comment pourrais-je savoir qui c'était ? grommela-t-elle. Je ne l'ai pas fait entrer hier soir. Ah ! gronda le magistrat en frappant du plat de la main sur la table. On se moque de la police, c'est ça ? J'exige à l'instant le nom de la femme qui venait voir monsieur Renaud le soir. La police, la police, grommela Françoise. Je n'aurais jamais cru avoir un jour affaire à elle. Je sais très bien qui est cette dame. C'est madame de Breuil. Le commissaire ne put retenir une exclamation et se pencha en avant. Stupéfait. Madame de Breuil ? Celle qui habite la Villa Marguerite juste après le tournant ? C'est bien ce que j'ai dit, monsieur. Oh ! C'est un numéro seul. Madame de Breuil, murmura le commissaire. C'est impossible. Voilà, grommela Françoise. Voilà ce qu'on gagne à dire la vérité. Pas du tout, dit le juge d'instruction d'un temps épaisant. Cela nous étonne, voilà tout. Alors, madame de Breuil et monsieur Renaud étaient... Il s'interrompit avec tact. Hein ? C'est bien ça ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, que voulez-vous ? Monsieur était un lord anglais très riche et madame de Breuil est pauvre. Elle, mais quand même très élégante. Bien qu'elle vive retirée avec sa fille. Aucun doute, c'est une femme qui a un passé et elle n'est pas de la première jeunesse. Mais ma foi, moi qui vous parle, j'ai vu des hommes se retourner sur son passage. D'ailleurs, ces derniers temps, elle avait beaucoup d'argent à dépenser. Toute la ville le sait. Ah ! c'était bien fini les économies de bout de chandelle et Françoise hocha la tête d'un air entendu. Monsieur Hôté se caressait pensivement la barre. Et madame Renaud finit-il par dire ? De quelle oeuvre voyait-elle cette amitié ? Françoise haussa les épaules. Ben, elle était toujours bien polie, bien aimable, à croire qu'elle ne soupçonnait rien. Mais tout de même, le cœur souffre, aller. Jour après jour, j'ai vu madame devenir plus pâle et plus maigre. Ce n'était plus la même femme que celle qui était arrivée ici il y a un mois. Monsieur avait bien changé lui aussi. On voyait qu'il avait des soucis. Il avait l'air au bord de la dépression nerveuse. Ça n'a rien d'étonnant. D'ailleurs, quand on mène une aventure de pareille façon, aucune retenue, aucune discrétion, style anglais sans doute, je sursautais d'indignation sur ma chaise. Mais le juge d'instruction poursuivit son interrogatoire sans se laisser distraire par des considérations annexes. Vous dites que monsieur Renaud n'a pas eu besoin d'ouvrir la porte pour... Madame Dobreuil ? Pourquoi ? Elle était déjà partie ? Oui, monsieur. Je les ai entendus sortir du bureau et passer dans le vestibule. Monsieur lui a souhaité le bonsoir et il a fermé la porte derrière elle. Quelle heure était-il ? Environ 10h25, monsieur. Savez-vous quand monsieur Renaud est allé se coucher ? Je l'ai entendu monter environ 10 minutes après nous. Les marches craquent tellement qu'on entend tout le monde monter et descendre. Et c'est tout ? Aucun bruit suspect au cours de la nuit ? Absolument rien, monsieur. Qui parmi les domestiques est descendu la première ce matin ? C'est moi, monsieur. Et j'ai vu tout de suite que la porte était ouverte. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient verrouillées ? Toutes sans exception. Il n'y avait rien de bizarre ni de dérangé nulle part. C'est bon, vous pouvez y aller, Françoise. La vieille femme se dirigea vers la porte d'un pas traînant. Sur le seuil, elle se retourna. Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Cette madame Dobreuil, c'est une mauvaise. Voyez-vous, les femmes se connaissent entre elles. Celle-ci est mauvaise, sachez-le. Et tout en secouant la tête d'un air avisé, Françoise quitta la pièce. Léonie Oulard, appela le magistrat. Léonie apparut en larmes au bord de la crise d'hystérie. Monsieur Othé l'interrogea avec beaucoup de doigté. Son témoignage portait sur la découverte de sa maîtresse ligotée et baillonnée, dont elle fit un récit passablement grandiloquent. Tout comme Françoise, elle n'avait rien entendu. Sa sœur Denise lui succéda. Elle confirma que son maître avait beaucoup changé ces derniers temps. Il était chaque jour plus morose. Il ne mangeait plus. Il était toujours déprimé. Mais Denise avait sa propre théorie. À coup sûr, il était poursuivi par la mafia. Deux hommes masqués, que voulez-vous que ce soit d'autre ? Ce sont des gens terribles, ceux-là. C'est une possibilité, bien sûr, déclara doucement le juge d'instruction. Mais dites-moi, ma fille, c'est vous qui avez fait entrer Mme Dobreuil hier soir ? Pas hier soir, monsieur. Le soir d'avant. Mais Françoise vient de nous dire que Mme Dobreuil était ici hier soir. Non, monsieur. Il y a bien eu une dame qui est venue voir M. Renaud hier soir. Mais ce n'était pas Mme Dobreuil. Surpris, le magistrat insista, mais la fille ne voulut point en démordre. Elle savait fort bien à quoi ressemblait Mme Dobreuil. Cette femme aussi avait les cheveux noirs, mais elle était plus petite et plus jeune. Rien ne put les branler sur ce sujet. Avez-vous déjà vu cette dame auparavant ? Jamais, monsieur. Mais je crois, ajouta-t-elle timidement, qu'elle était anglaise. Anglaise ? Oui, monsieur. Elle a demandé à voir M. Renaud en bon français, mais l'accent, même léger, on le sent. Et puis, quand ils sont sortis du bureau, ils parlaient anglais. Vous avez entendu ce qu'il disait ? Je veux dire, vous avez compris quelque chose ? Moi, je parle anglais très bien, déclara fièrement Denise. La dame parlait trop vite pour moi, mais j'ai entendu les derniers mots de monsieur quand il lui a ouvert la porte. Elle fit une pause puis répéta laborieusement « Yes, yes, but for God's sake, go now. » Oui, 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 pour l'amour du ciel, partez à présent, traduis-y le magistrat. Il renvoya Denise, puis après quelques instants de réflexion, rappela Françoise. Il lui demanda si elle était certaine de ne pas être trompée au sujet de la visite de Mme Dobreuil. Mais Françoise fit preuve d'une obstination surprenante. Mme Dobreuil était venue le soir précédent. C'était bien elle. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Denise avait voulu faire l'intéressante, voilà tout. C'est pour ça qu'elle avait inventé cette histoire de dame étrangère. Et elle voulait faire voir son anglais, aussi. Sans doute, monsieur n'avait-il jamais prononcé cette phrase en anglais et même s'il l'avait fait, ça ne pouvait rien dire du tout. Mme Dobreuil parlait parfaitement l'anglais et utilisait souvent cette langue quand elle parlait à monsieur et madame Renaud. Voyez-vous, monsieur Jack, le fils de monsieur, habite le plus souvent ici et il parle très mal le français. Le magistrat n'insista pas. Il se renseigna sur le chauffeur et apprit ainsi que monsieur Renaud avait justement déclaré la veille qu'il n'avait pas besoin de la voiture pour le moment et que ses masters pouvaient prendre un congé. Je vis Poirot froncer les sourcils d'un air perplexe. Qu'y a-t-il ? Chuchotai-je. Il secoua la tête avec impatience et demanda Excusez-moi, monsieur Bex, mais il arrivait sans doute à monsieur Renaud de conduire lui-même sa voiture. Le commissaire regarda Françoise qui répondit vivement Non, monsieur. Il ne conduisait jamais lui-même. Les sourcils de Poirot se rapprochèrent encore. J'aimerais bien savoir ce qui vous inquiète, dis-je avec impatience. Vous ne voyez pas ? Dans sa lettre, monsieur Renaud propose de m'envoyer une voiture à Calais. Il voulait peut-être parler d'une voiture de louage, suggérais-je. Sans doute. Mais pourquoi louer une voiture quand on en a une ? Et pourquoi choisir la journée d'hier pour donner brusquement congé au chauffeur ? Aurait-il voulu par hasard se débarrasser de lui avant notre arrivée ? Chapitre 4 La lettre signée Bella Françoise avait quitté la pièce. Le juge d'instruction tambourinait pensivement sur la table. Monsieur Bex, dit-il au bout d'un moment, nous avons ici deux témoignages totalement contradictoires. Qui devout nous croire ? Françoise ou Denise ? Denise, répondit le commissaire d'un ton ferme. C'est elle qui a fait entrer la visiteuse. Françoise est une vieille obstinée et il est clair qu'elle ne porte pas Mme Dobreuil dans son cœur. Nous savons en outre qu'il y avait encore une autre dame dans la vie de M. Renaud. « Tiens, c'est vrai ! » s'écria M. Othé. « Nous avons oublié d'en informer M. Poirot. » Après avoir fouillé parmi les papiers émoncelés sur la table, il finit par en extraire celui qu'il cherchait. Il le tendit à son ami. « Voilà, M. Poirot. Nous avons trouvé cette lettre dans la poche du par-dessus du mort. » Poirot prit la lettre et l'ouvrit. Passablement chiffonnée et cornée, elle était rédigée en anglais d'une main assez maladroite. Mon amour, pourquoi ne m'as-tu pas écrit depuis si longtemps ? Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas ? Le ton de tes dernières lettres était si différent, froid et lointain. Et à présent, ce long silence. Cela me fait peur. Si tu avais cessé de m'aimer. Non, c'est impossible. Quelle stupide gamine je fais. À m'imaginer sans arrêt des choses. Mais si vraiment tu ne m'aimais plus, je ne sais pas ce que je ferais. Je me tuerais. Peut-être. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Parfois, je me dis qu'il y a une autre femme dans ta vie. Alors, qu'elle prenne garde. Et toi aussi. Je te tuerais plutôt que de la laisser te prendre à moi. Je parle sérieusement. Oh, à quoi bon ? Je n'écris que des bêtises. Tu m'aimes et je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. À toi pour la vie. La lettre ne portait ni date ni adresse. Poirot l'a rendu au magistrat de visage grave. Et vous en déduisez, le magistrat ossa les épaules. À l'évidence, M. Renaud poursuivait une intrigue avec cette anglaise Bella. Il s'installe ici, rencontre Mme de Brueil et entame une nouvelle aventure avec celle-ci. Ses sentiments pour l'autre se refroidissent et Bella soupçonne aussitôt quelque chose. Cette lettre contient une menace non déguisée. À première vue, M. Poirot la fait ressembler fort simple, la jalousie. Et le fait que M. Renaud ait été poignardé dans le dos semblait bien prouver que c'était l'œuvre d'une femme. Poirot hocha la tête. Le coup dans le dos, oui, pas la tombe. C'est un travail de force. À franc parler, M. je ne vois pas une femme en train de creuser une tombe. Ça, c'est du travail d'homme. Le commissaire poussa une exclamation. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Nous n'y avons pas pensé. Comme je vous le disais, poursuivit M. Othé, l'affaire paraissait claire, mais les hommes masqués et la lettre que vous a adressée M. Renaud viennent compliquer les choses. C'est comme si nous avions là deux séries d'événements distincts, sans relation entre eux. À propos de la lettre qu'il vous a envoyée, croyez-vous qu'il ait pu considérer cette Béla comme une menace ? Poirot secoua la tête. J'en doute fort. Un homme comme M. Renaud qui a mené une vie aventureuse dans des contrées lointaines ne doit pas être de ceux qui appellent un détective à l'aide contre une femme. Le juge d'instruction approuva avec énergie. C'est bien mon point de vue, alors il faut chercher l'explication de cette lettre. À Santiago, compléta le commissaire, je vais câbler sans délai à la police de cette ville pour qu'elle nous fournisse des renseignements détaillés sur la vie qui l'a menée là-bas. Ses intrigues amoureuses, ses relations d'affaires, ses amitiés et surtout ses intimités. Ce serait bien le diable si nous ne tirions pas de tout cela un indice qui nous mette sur la voie. Le commissaire regarda autour de lui qu'étant une approbation. Excellent, dit Poirot. Vous n'avez pas trouvé d'autres lettres de cette belle-là parmi les effets de M. Renaud ? ajouta-t-il. Non. Notre premier soin a été bien sûr de fouiller dans sa correspondance privée, rangée dans le tiroir de ce bureau. Mais nous n'avons rien trouvé qui présente un intérêt quelconque. Tout semblait parfaitement en ordre. Seul son testament sortait de l'ordinaire. Le voici d'ailleurs. Poirot le parcourut. Je vois. Un lec de mille livres à M. Stonor et qui est ce M. Stonor ? Le secrétaire de M. Renaud. Il habite en Angleterre. Mais il passe souvent ici le week-end. Tout le reste revient sans condition à sa femme bien-aimée Héloïse. Un document formulé de façon simple mais parfaitement légale. Les deux domestiques Denise et Françoise ont servi de témoin. Rien d'extraordinaire là-dedans, conclut-il en rendant le document au juge. Mais peut-être n'avez-vous pas remarqué ? La date ? dit vivement Poirot. Mais si, je l'ai remarqué, le document a été rédigé voici une quinzaine de jours. C'est à ce moment-là qu'il a dû ressentir le danger pour la première fois. Bien des hommes riches meurent intestins faute d'envisager qu'ils puissent mourir un jour. Mais il serait dangereux de tirer d'une simple date des conclusions prématurées. Quoi qu'il en soit, ce document nous prouve qu'il portait à sa femme une véritable affection, en dépit de ses intrigues amoureuses. Peut-être, dit M. Othé d'un air de doute, mais ce n'est pas très juste pour son fils qu'il laisse ainsi sous l'entière dépendance de sa mère. Si elle se remariait et que son second mari eut un fort ascendant sur elle, ce garçon pourrait bien ne jamais toucher un centime de la fortune paternelle. Poirot haussa les épaules. L'homme est un animal vaniteux. Sans doute, M. Renaud a-t-il pensé que sa veuve ne se remarierait jamais. Et quant au fils, c'était peut-être une sage précaution que de laisser tout l'argent entre les mains de sa mère. Ces gosses de riches sont souvent fort prodigues. Vous avez sans doute raison. Maintenant, M. Poirot, vous souhaitez sans doute inspecter le lieu du crime. Le corps a été déjà enlevé. Vous m'envoyez désolée. Mais il a été photographié sous tous les angles possibles et imaginables. Les clichés seront à votre disposition dès que nous les recevrons. Je vous remercie de votre obligeance. Le commissaire se leva. Suivez-moi, messieurs. Il ouvrit la porte et s'inclina cérémonieusement pour laisser passer Poirot. Ne voulant pas être en reste, celui-ci recula avec un petit salut. « Monsieur ? » Ils réussirent enfin à sortir dans le vestibule. « Cette pièce-là c'est le bureau, non ? » demanda soudain Poirot en désignant de la tête la porte opposée. « Oui, vous aimeriez l'avoir ? » Le juge d'instruction l'ouvrit et nous y fit entrer. La pièce que M. Renaud s'était réservée pour son usage personnel était petite mais confortable et meublée avec goût. Un vaste bureau aux tiroirs nombreux était placé devant la fenêtre. Deux fauteuils de cuir faisaient face à la cheminée séparée par une table ronde couverte de livres et de revues récentes. Poirot resta un moment sur le seuil flairant l'atmosphère. Puis il alla passer la main sur le dos des fauteuils, prit un magazine sur la table et effleura d'un doigt circonspect la surface du buffet de chêne. Son visage exprimait une entière approbation. « Pas de poussière ? » demandai-je avec un sourire. Il me sourit aussi appréciant ma connaissance de ses petites manies. « Pas une once, mon ami et pour une fois c'est peut-être un grand dommage. » Ses petits yeux vifs comme ceux d'un oiseau se posaient ça et là dans la pièce. « Ah ! » dit-il soudain d'un air soulagé. « La carpette est de travers. » Comme il se baissait pour la redresser, il poussa une petite exclamation. Quand il se releva, il tenait à la main un fragment de papier rose. « Je vois qu'en France comme en Angleterre, les domestiques omettent de passer le balai sous les tapis. » Bex s'empara du bout de papier et je m'approchai pour l'examiner à mon tour. « Vous connaissez cela, hein, Hastings ? » j'auchait la tête perplexe. Cette teinte particulière de rose m'était pourtant très familière. Le cerveau du commissaire fonctionnait plus vite que le mien. « C'est un fragment de chèque ! » s'exclama-t-il. Le petit bout de papier ne faisait guère plus de deux centimètres sur deux. On y voyait tracer à la plume le mot « Duvin ». « Bon, » dit Bex, « Ce chèque était à l'ordre de... » « Ou tiré par quelqu'un nommé Duvin. » « Plutôt à l'ordre de... » dit Poirot « Si je ne m'abuse, l'écriture est celle de M. Renaud. » Ce point fut rapidement établi en comparant le fragment à une note qui traînait sur le bureau. « Vraiment ? » murmura le commissaire atterré. « Je me demande comment j'ai pu laisser passer ça. » Poirot se mit à rire. « Regardez toujours sous les tapis. » « Voilà la morale de l'histoire. » « Mon ami Astings, ici présent, vous dira que tout ce qui n'est pas symétrique est une véritable torture pour moi. Dès que j'ai vu la carpette de travers, je me suis dit « Tiens, tiens. » Les pieds du fauteuil se sont pris dedans quand on l'a repoussé. Peut-être y a-t-il là-dessous quelque chose qui aura échappé à la bonne Françoise. À Françoise ? Ou à Denise ? Ou à Léonie ? Enfin, à celle des trois qui a fait cette pièce. S'il n'y a pas de poussière, c'est que quelqu'un est passé ce matin ici. Je reconstitue les faits de la façon suivante. Hier, et peut-être même hier soir, M. Renaud a rédigé un chèque à l'ordre d'un dénommé du vide. Après quoi, on a déchiré ce chèque et les morceaux ont été éparpillés sur le sol ce matin. Mais M. Bex tirait déjà avec impatience sur le cordon de la sonnette. Ce fut Françoise qui répondit. Oui, elle avait trouvé plein de petits bouts de papier par terre. Ce qu'elle en avait fait, elle les avait jetés dans la cuisinière, bien sûr. Qu'aurait-elle pu en faire d'autre ? Bex la renvoya d'un geste lent. Puis son visage s'éclaira et il courut vers le bureau. Un instant plus tard, il parcourait le carnet de chèques du mort, qu'il laissa bientôt retomber avec le même geste de lassitude. La dernière souche était vierge. Courage, s'écria Poirot en lui tapotant le dos. Sans doute, Mme Renaud sera-t-elle en mesure de nous renseigner sur la mystérieuse personne nommée Duvin. Le commissaire se détendit. C'est juste. Poursuivons nos investigations. Au moment de sortir de la pièce, Poirot remarqua incidemment. C'est bien ici que M. Renaud a reçu sa visiteuse hier soir, n'est-ce pas ? C'est ici, mais comment le savez-vous ? Grâce à ceci, je l'ai trouvé au fond du fauteuil de cuir. Dit-il en nous montrant ce qu'il tenait entre le pouce et l'index. Un long cheveu noir, un cheveu de femme. M. Bex nous mena ensuite à une petite remise adossée à l'arrière de la maison. Il sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte. Le corps est ici. Nous l'y avons transporté juste avant notre arrivée, dès que les photographes en eut fini avec lui. Nous pénétrâmes dans la remise. L'homme assassiné était étendu sur le sol, recouvert d'un drap, que M. Bex releva d'un geste expert. Renaud était un homme de taille moyenne, élancé et souple, qui paraissait environ cinquante ans. Ses cheveux bruns étaient parsemés de gris. Il avait le visage glabre, un long nez fin, les yeux assez rapprochés et la peau très bronzée d'un homme qui a passé la majeure partie de sa vie sous les tropiques. Ses lèvres retroussées découvraient ses dents et ses traits livides étaient figés dans une expression de stupéfaction et de terreur absolue. On voit son faciès qu'il a été frappé dans le dos, remarque Capois. Il retourna très doucement le cadavre là, juste entre ses deux omoplates, une tâche ronde et sombre maculait le léger par-dessus beige et l'étoffe était fendue en son milieu. Poirot l'examina attentivement. « Vous avez une idée de l'arme dont on s'est servi ? » Bien sûr, elle était restée fichée dans la blessure. Le commissaire se saisit d'un grand bocal en verre. L'objet qu'il contenait avait plutôt l'aspect d'un coup papier. Avec un manche noir et une lame fine et brillante, le tout ne faisait pas plus de 25 cm de long. Avec précaution, Poirot éprouva la pointe du doigt. « Ma foi plutôt tranchante. Joli instrument de mort. » « Malheureusement, nous n'y avons pas trouvé trace d'empreintes digitales, dit M. Bex d'un temps de regret. Le meurtrier devait porter des gants. » « Évidemment, » dit Poirot d'un air dégoûté. « Même à Santiago, ils doivent savoir ça. Tout amateur de romans policiers le sait, grâce à la publicité que la presse a faite à la méthode Bertillon. De toute façon, je trouve bien utile de savoir qu'il n'y avait pas d'empreintes du tout. C'est si facile de laisser les empreintes de quelqu'un d'autre. Avec ça, la police est contente. » Il secoua la tête. « J'ai bien peur que notre crime ne soit guère méthodique. Ou alors, il était pressé par le temps. Enfin, nous verrons bien. » Il laissa retomber le corps dans sa position première. « Je vois qu'il ne portait que ses sous-vêtements sous son par-dessus. Oui, le juge d'instruction trouve d'ailleurs cela assez bizarre. » On frappa à la porte. Bex alla ouvrir. Françoise se tenait sur le seuil et s'efforçait de percer l'obscurité de la remise avec une avide curiosité. « Oui, qu'y a-t-il ? » demanda Bex avec impatience. « C'est madame. Elle vous fait dire qu'elle se sent beaucoup mieux et qu'elle est prête à recevoir le juge d'instruction. » « Bien, » dit vivement M. Bex. « Avertissez M. Othé que nous serons là dans un instant. » Poirot resta un moment à traîner et à contempler le cadavre. Je crus un instant qu'il allait l'apostrofer. Lui jurer qu'il n'aurait ni trêve ni repos tant qu'il n'aurait pas découvert son meurtrier. Mais quand il ouvrit enfin la bouche, ce fut pour lâcher un commentaire ridicule et déplacé à cet instant solennel. « Il portait un par-dessus bien long, » remarqua-t-il. Chapitre 5 Le récit de Mme Renaud M. Othé nous attendait dans le vestibule. Nous gravîmes l'escalier de concert précédé de Françoise qui nous montrait le chemin. Poirot montait en zigzag, ce qui ne laissa pas de m'intriguer. Jusqu'à ce qu'il me glissa à l'oreille avec une grimace complice. Pas étonnant que les domestiques aient entendu M. Renaud monter. Toutes les marches craquent à réveiller les morts. En haut de l'escalier, un corridor étroit bifurqué. « Il mène aux chambres des domestiques, » expliqua M. Bex. « Nous nous engageâmes dans un autre couloir à la suite de Françoise qui alla frapper à la dernière porte sur la droite. Une voie éteinte nous pria d'entrer. Nous pénétrâmes dans une vaste pièce ensoleillée, donnant sur la mer qu'on apercevait au loin, miroitante et bleue. Une femme d'une grande beauté était étendue sur un canapé, soutenue par une quantité de coussins. À son chevet se tenait le docteur Durand. Elle approchait sans doute de la cinquantaine et sa chevelure, jadis noire, était maintenant presque entièrement argentée. Mais il émanait d'elle une intense vitalité, une force indomptable. On se sentait immédiatement en présence de ce que les Français appellent une maîtresse femme. Elle nous accueillit d'un léger signe de tête pleine de dignité. « Veuillez vous asseoir, messieurs. » Nous obtempérons cette aimable invitation et le greffier alla s'installer à une petite table ronde. « J'espère, madame, ne pas abuser de vos forces en vous demandant de nous raconter ce qui s'est passé cette nuit. Pas du tout, monsieur. Je sais combien votre temps est précieux si vous voulez confondre et punir ces odieux assassins. Fort bien, madame. Je crois que cette procédure sera moins éprouvante pour vous si vous vous bornez à répondre aux questions que je vais vous poser. À quelle heure vous vous êtes couché hier soir ? À neuf heures et demie. J'étais très las. Et votre mari ? Environ une heure plus tard, me semble-t-il. Avait-il l'air troublé ou inquiet ? Non, pas plus que d'habitude. Que s'est-il passé ensuite ? Nous nous sommes endormis. J'ai été réveillé par une main compressée sur ma bouche. J'ai voulu crier, mais la main m'en a empêché. Il y avait deux hommes dans la chambre et tous les deux portaient des masques. Pouvez-vous nous en donner une description, madame ? L'un d'eux était très grand, avec une longue barbe noire, et l'autre petit trapu, avec une barbe rousse. Ils portaient chacun un chapeau enfoncé sur les yeux. « Hum ! » dit le magistrat d'un air pensif. « Un peu trop de barbe, à mon avis. Vous voulez dire qu'elles étaient fausses ? » « Oui, madame, mais poursuivez votre récit. C'était le petit qui me tenait. Il m'a enfoncé un baillon dans la bouche, puis il m'a ligoté les pieds et les mains à l'aide d'une corde. L'autre se tenait au-dessus de mon mari. Il s'était emparé de mon coup-papier, un petit poignard que je laisse habituellement sur la coiffeuse et il en pressait la pointe contre son cœur. Quand le petit homme trapu en a fini avec moi, il a rejoint le grand. Ils ont alors contraint mon mari à se lever et à les suivre dans le cabinet de toilette, juste à côté. J'étais presque évanouie de terreur, mais je m'efforçais désespérément d'entendre ce qu'il disait. Ils parlaient trop bas pour que je puisse saisir leurs paroles, mais j'ai bien reconnu la langue. un espagnol mêlé de mots indiens que l'on parle dans certaines contrées d'Amérique du Sud. Il semblait exiger quelque chose de mon mari. À un moment donné, la colère leur a fait hausser un peu la voix. Je crois que c'était le grand qui parlait. « Vous savez bien ce que nous voulons, » disait-il. « Le secret. Où est-il ? » Je n'ai pas entendu la réponse de mon mari, mais l'autre a répliqué d'un ton féroce. « Vous mentez. Vous savez que vous l'avez. Où sont vos clés ? » Et puis j'ai entendu des bruits de tiroirs qu'on ouvrait. Le coffre-fort encastré dans le mur du cabinet de toilette de mon mari contient toujours une somme assez importante en argent liquide. « Léonie m'a dit que ce coffre-fort avait été forcé et que l'argent avait disparu. Mais visiblement, ce qu'il cherchait n'était pas dedans. En effet, j'ai bientôt entendu le plus grand des deux pousser un juron et ordonner à mon mari de s'habiller. Ils ont dû être dérangés par un bruit quelconque parce qu'ils sont entrés en hâte dans ma chambre poussant mon mari à demi-vêtu. « Pardon ! » interrompit Poirot. « Mais n'y a-t-il pas une autre issue à ce cabinet de toilette ? » « Non, monsieur. Il n'y a que la porte qui communique avec ma chambre. Ils ont poussé mon mari à l'intérieur. Le petit, le précédé et le plus grand fermait la marche, tenant toujours le poignard à la main. Paul a essayé de leur échapper pour venir à moi. Je lisais l'angoisse dans ses yeux. Il s'est retourné vers ses agresseurs en disant « Il faut que je parle à ma femme. Puis il s'est approché du lit et s'est penché sur moi. Ce n'est rien, Héloïse, n'aie pas peur. Je serai de retour avant l'aube. » Mais il avait beau s'efforcer de parler d'un ton ferme, je lisais la terreur dans ses yeux. Puis ils l'ont entraîné vers la porte en disant « Vous êtes prévenus. Un mot, un geste et vous êtes mort. » « Après, poursuivit Mme Renaud, j'ai dû m'évanouir. Tout ce que je me rappelle, c'est Léonie en train de me frotter les poignets et de me faire avaler du cognac. « Mme Renaud, dit le magistrat, avez-vous une idée de ce que les assassins pouvaient bien chercher ? » « Aucune, monsieur. Saviez-vous que votre mari redoutait quelque chose ? » « Oui, j'ai remarqué qu'il avait changé. Depuis combien de temps ? » « Mme Renaud réfléchit. Une dizaine de jours, peut-être. Pas plus ? Peut-être plus, mais je ne m'étais pas aperçue auparavant. Avez-vous interrogé votre mari sur les causes de ce changement ? » « Une seule fois. Il s'est montré évasif. Je sentais bien qu'il se rongeait d'inquiétude, mais comme il semblait vouloir à tout prix m'en dissimuler la cause, j'ai essayé de faire comme si je n'avais rien vu. « Saviez-vous qu'il avait fait appel au service d'un détective ? » « Une détective ? » s'exclama Mme Renaud d'un ton fort surpris. « Oui, ce monsieur ici présent, M. Hercule Poirot. » Poirot s'inclina. « Il est arrivé aujourd'hui même, répondant à une lettre qui lui avait été adressée par votre mari. » Il sortit de sa poche la lettre de M. Renaud et l'attendit à sa veuve. Elle l'a lu avec une stupéfaction qui paraissait sincère. « Je n'étais pas au courant de cette lettre. Il semble avoir été tout à fait conscient du danger qui le menaçait. À présent, Madame, je vais vous demander de me répondre en toute franchise. S'est-il produit dans la vie de votre mari en Amérique du Sud un incident susceptible de jeter quelques lumières sur son assassinat ? » Mme Renaud réfléchit profondément, puis secoua la tête. « Je ne vois rien de ce genre. Mon mari avait certes de nombreux ennemis, des gens sur qui il l'avait emporté dans diverses circonstances. Mais je ne puis me souvenir d'un cas précis ou d'un incident particulier. Je ne dis pas qu'un tel accident ne se soit pas produit. Simplement, je n'en ai pas eu connaissance. Le juge d'instruction se caressa la barbe d'un air découragé. « Et pouvez-vous nous indiquer l'heure de l'agression ? » Oui, je me souviens avoir entendu sonner deux heures à la pendule de la cheminée. Elle désigna une pendulette de voyage dans un écrin de cuir, posée au beau milieu de la tablette de la cheminée. Poirot se leva, alla examiner la petite pendule avec soin et hocha la tête d'un air satisfait. « Ici aussi, s'écria soudain, M. Bex, il y a une montre bracelet. Les assassins ont dû la faire tomber de la coiffeuse par mégarde et elle s'est brisée en mille morceaux. Ils ne devaient guère se douter qu'elle servirait de pièce à conviction contre eux. Il ramassa avec précaution les fragments de verre brisés. Soudain, son visage exprima la plus profonde stupéfaction. « Mon Dieu ! » s'exclama-t-il. « Qui y a-t-il ? » Les aiguilles indiquent cette heure. « Quoi ? » s'écria le juge d'instruction. Poirot, avec sa vivacité habituelle, prit le bijou cassé des mains du commissaire et le porta à son oreille. Puis, il eut un sourire. Le verre est brisé, mais la montre fonctionne toujours. L'explication de ce mystère fut accueillie avec des soupirs de soulagement. Pourtant, une autre question surgit aussitôt à l'esprit du juge d'instruction. « Mais il n'est pas encore sept heures ? » « Non ! » dit doucement Poirot. « Il est cinq heures passées de quelques minutes. Sans doute, votre montre avance-t-elle, madame ? » Madame Renaud fronça les sourcils, l'air perplexe. « Elle avance, c'est vrai, » reconnut-elle, « mais jamais à ce point. » Avec un geste d'impatience, le juge d'instruction écarta ce problème et reprit son interrogatoire. « Madame, on a trouvé la porte d'entrée entrebâillée. il semble pratiquement établi que les meurtriers se sont introduits par là-bas, sans qu'il y ait pourtant la moindre trace d'effraction. Avez-vous une explication à nous suggérer ? » Mon mari est peut-être allé faire un petit tour avant de monter et se coucher et il aura oublié de la verrouiller en rentrant. Cela pouvait-il arriver ? Oh, certainement. Mon mari était un homme d'une rare distraction. Elle fronça légèrement les sourcils, comme si ce trait de caractère du mort l'avait souvent agacé. « Je crois que nous pouvons tirer au moins une déduction de ce récit, » dit tout à coup le commissaire. « Si ces hommes ont tellement insisté pour que M. Renaud s'habille, c'est que l'endroit où il voulait l'emmener, l'endroit où était caché le secret, se trouvait à une certaine distance. » Le juge d'instruction approuva de la tête. Une certaine distance, mais pas trop loin quand même, puisqu'il pensait être de retour ce matin. « À quelle heure le dernier train passe-t-il à Merlinville ? » demanda Poirot. « Dans un sens, à 23h50. et dans l'autre, 0h17. Mais il est plus probable qu'une voiture les attendait. » « Bien sûr, » reconnaît Poirot. « D'ailleurs, ce pourrait être un bon moyen de les retrouver, » poursuivit le magistrat, plein d'espoir. « Une voiture avec deux étrangers a des chances de se faire remarquer. Voilà un bon point d'acquis, M. Bex. » Il eut un rire satisfait, puis revit un air grave pour s'adresser à Mme Renaud. « Une question encore. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Duvine ? » « Duvine ? » répéta Mme Renaud en réfléchissant. « Non, pour l'instant, cela ne me revient pas. Vous n'avez jamais entendu votre mari mentionner ce nom ? Jamais. Connaissez-vous quelqu'un dont le prénom est Bella ? » Il regarda attentivement Mme Renaud, cherchant à surprendre le moindre signe de colère ou de trouble, mais elle se borna à secouer la tête d'un air très naturel. Il poursuivit son interrogatoire. « Saviez-vous que votre mari avait reçu une visite hier soir ? » Cette fois, il vit une légère rougeur lui monter aux joues, mais elle répondit d'un ton calme. « Non, qui était-ce ? » « Une dame. » « Vraiment ? » Pour le moment, le juge d'instruction n'en dit pas davantage. Mme Dobreuil n'avait sans doute rien à voir avec le crime et il était soucieux de ne pas troubler Mme Renaud plus que nécessaire. Il fit signe au commissaire qui répondit par un hauchemot de tête. Il s'en alla et revint avec le bocal en verre que nous avions vu dans la remise et il en sortit le poignard. « Madame, reconnaissez-vous ceci ? » demanda-t-il doucement. Elle jeta un cri. « Mais oui ! C'est mon coup papier ! » Puis elle aperçut la tâche sur la pointe et elle recula les yeux agrandis par l'horreur. « C'est du sang ? » « Oui, madame, c'est avec cette arme qu'on a tué votre mari. » Il l'escamota rapidement. « Êtes-vous certaine que c'est bien elle qui se trouvait hier sur votre coiffeuse ? » « Oh oui ! » « C'est un cadeau de mon fils. » « Il était dans l'aviation pendant la guerre. » « Il a devancé la pelle en trichant sur son âge, » ajouta-t-elle avec une note d'orgueil maternelle dans la voix. « Ce coup papier a été fabriqué à partir d'un fragment de fuselage d'avion et il me l'a donné comme un souvenir de guerre. » « Je comprends, madame. Cela nous emmène à une autre question. » « Où se trouve votre fils en ce moment ? » « Nous devons lui télégraphier sans perdre une minute. » « Jack ? » « Il est en route pour Buenos Aires. » « Comment ? » « Oui, mon mari lui a télégraphié hier. » « Il l'avait envoyé à Paris pour affaire. » « Il s'est brusquement aperçu que Jack devait s'embarquer d'urgence pour l'Amérique du Sud. » « Il lui a donc envoyé une dépêche, lui enjoignant de prendre le bateau qui partait hier soir de Cherbourg à destination de Buenos Aires. » « Connaissez-vous la nature des affaires ? » « Qu'il s'en allait traiter là-bas ? » « Non, monsieur, je l'ignore. » « Mais je sais que Buenos Aires n'était pas sa destination finale. » « De là, Jack devait prendre un avion pour Santiago. » Le juge d'instruction et le commissaire s'exclamèrent d'une seule voix. « Santiago ? Encore Santiago ? » Ce fut alors qu'au milieu de la stupeur générale, Poirot s'approcha de Mme Renaud. Jusque-là, il s'était tenu près de la fenêtre, complongé dans des profondes pensées. Je doutais même qu'il eût pleinement conscience de ce qui se disait. Il s'inclina et demanda « Pardon, madame, pourrais-je examiner vos poignets ? » Quoique légèrement surprise, Mme Renaud les lui tendit. Il portait chacun une profonde marque rouge à l'endroit où la corde avait entamé la chair. Tandis qu'il procédait à cet examen, je crus voir s'éteindre la brève lueur d'excitation qui avait brillé dans ses yeux un instant. « Ces marques doivent être fort douloureuses. » Observa-t-il l'air de nouveau perplexe. Le juge d'instruction se mit à parler avec volubilité. « Nous devons câbler à M. Renaud, fils, sans perdre un instant. Il est essentiel pour l'enquête qu'il nous communique tout ce qu'il sait sur cette expédition à Santiago. » se retournant vers Mme Renaud, il ajouta d'un ton hésitant. « J'espérais qu'il se trouvait dans les parages, ce qui nous aurait permis de vous épargner une bien pénible épreuve, madame. » Il se tut sans oser en rajouter davantage. « Vous pensez à l'identification du corps de mon mari ? » dit-elle très bas. Le magistrat hocha la tête. « Je suis très forte, monsieur, et capable de supporter tout ce que vous me demanderez. » « Je suis prête, allons-y. » « Oh, mais cela peut attendre demain, je vous assure. j'aimerais autant finir tout de suite, » reprit-elle d'une voix sourde, avec un rictus douloureux. « Si vous voulez avoir la bonté de me donner le bras au docteur, » le médecin se hâta de lui poser une cape sur les épaules et nous redescendîmes l'escalier avec une lente procession. M. Bex nous précéda pour aller ouvrir la panty. Mme Renaud parut quelques minutes plus tard, palme et résolue. elle prit son visage dans ses mains. « Un instant, je vous prie, messieurs, laissez-moi rassembler mes forces. » Puis elle découvrit son visage et regarda le mort. Alors, l'extraordinaire sauf fois qui l'avait soutenu jusque-là l'abandonna brusquement. « Paul ! » cria-t-elle. « Mon mari ! Oh, Seigneur ! » Elle s'affaissa soudain et tomba inanimée sur le sol. En une seconde, Poirot avait bondi et s'était accroupi près d'elle. Il lui souleva la paupière, tata son poux et quand il se fut convaincu qu'elle était bel et bien évanouie, il recula et me prit le bras. « Je ne suis qu'un pauvre imbécile, mon ami. Si j'ai jamais entendu de l'amour et du désespoir dans la voix d'une femme, c'était bien celle-là. Ma petite idée était complètement fausse. Eh bien, je n'ai plus qu'à tout reprendre à zéro. » Chapitre 6 Le théâtre du crime Le médecin et le magistrat transportèrent Mme Renaud inanimé jusqu'à la maison. Le commissaire les suivit des yeux en hochant la tête. « Pauvre femme ! » murmura-t-il. « Le choc a été trop grand pour elle. Enfin, nous n'y pouvons rien. À présent, M. Poirot, si vous voulez examiner le lieu du crime, mais très volontiers, M. Bex, nous traversâmes le rez-de-chaussée et ressortîmes par la porte d'entrée. En passant, Poirot avait jeté un regard à l'escalier tout en secouant la tête d'un air perplexe. « Je trouve incroyable que les domestiques n'aient rien entendu. Le craquement de ces marches, surtout si trois personnes les descendaient, aurait suffi à réveiller un mort. N'oubliez pas que c'était au beau milieu de la nuit et qu'à cette heure-là, toute la maisonnée devait être profondément endormie. Mais Poirot continua à secouer la tête, comme si l'explication ne lui suffisait pas. En tournant le coin de l'allée, il s'arrêta pour contempler la villa. Qu'est-ce qui a pu les pousser à essayer d'abord la porte d'entrée ? Les chances de la trouver ouverte étaient bien minces. Il lui était plus logique d'essayer de forcer une fenêtre. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont protégées par des volets métalliques, objecta le commissaire. Poirot en désigna une au premier étage. C'est bien celle de la chambre d'où nous sortons, n'est-ce pas ? Regardez cet arbre. Ses branches la touchent presque. Su était un jeu d'enfant de l'escalader. Possible, admis l'autre. Mais dans ce cas, ils auraient laissé leurs empreintes dans le massif de fleurs. Je reconnus la justesse de cette objection. Le perron qui menait à la porte d'entrée était flanqué de deux massifs de forme ovale, plantés de géraniums rouges. L'arbre en question plongeait ses racines derrière l'un des massifs et il eût été impossible de tenter l'escalade sans le piétiner. « Avec la sécheresse que nous subissons depuis quelque temps, poursuivit le commissaire, les allées ne conservent aucune empreinte. Mais sur le terreau, régulièrement arrosé des massifs, c'eût été une autre histoire. » Poirot s'approcha du massif et l'examina avec attention. Comme l'avait dit M. Bex, le terreau était parfaitement lisse. Il ne portait pas la moindre trace de pas ou de râteau. Poirot hocha la tête, apparemment convaincu. Et nous nous apprêtions à repartir quand il fit soudain volte-face et se mit en devoir d'examiner le second massif. « Venez voir, M. Bex. Il y a plein d'empreintes pour vous ici. » Le commissaire le rejoint et sourit. « Mon cher M. Poirot, ce sont sans doute les empreintes laissées par les gros brodequins ferrés du jardinier. De toute façon, elles n'offrent aucun intérêt puisqu'il n'y a pas d'arbre de ce côté et donc aucun moyen d'atteindre la fenêtre du premier étage. « C'est juste, » reconnut Poirot, l'oreille basse. « Vous pensez donc que ces empreintes n'ont aucune importance ? » « Absolument aucune, croyez-moi. » « À ma grande stupéfaction, » Poirot répliqua. « Je ne suis pas d'accord avec vous. À mon avis, ces empreintes sont les indices les plus importants que nous ayons trouvé jusque-là. » M. Bex se contenta de hausser légèrement les épaules, sans répondre. Il était bien trop courtois pour formuler tout haut sa véritable opinion. « Nous pourrions peut-être continuer ? » suggéra-t-il. « Certainement. Je m'occuperai de ces empreintes plus tard, » dit Poirot avec bonne humeur. Au lieu de suivre l'allée jusqu'à la grille, M. Bex emprunta un sentier qui tournait à angle droit, légèrement en pente, et bordait de chaque côté d'une haie exubérante. Il contournait la maison sur la droite et débouchait sur une clairière qui donnait sur la mer. On avait placé un banc à cet endroit, non loin d'une petite remise, sorte de cabane à outils passablement délabrés. À quelques mètres de là, une rangée de buissons soigneusement taillées marquait la limite de la propriété. M. Bex s'y frayait un passage et nous nous retrouvâmes sur une vaste étendue à découvert. Je regardais autour de moi et non, sans quelques étonnements, je finis par comprendre où nous étions. Mais c'est un terrain de golf, m'écriai-je. Bex hocha la tête. Les links ne sont pas encore terminés, expliqua-t-il. On compte les ouvrir au public le mois prochain. C'est un terrassier qui a découvert le corps. Aux premières heures de la matinée, je poussais une exclamation. Jusque-là, je n'avais pas prêté attention à ce qui se trouvait sur ma gauche, mais cette fois, je vis une fosse longue et étroite. Au bord de la gueule, j'isais, face contre terre, le corps d'un homme. Mon cœur bondit dans ma poitrine et j'eus l'affreux pressentiment que la tragédie de la veille venait de se répéter. Le commissaire dissipa cette illusion en exprimant son mécontentement. Mais que font donc mes agents ? Ils avaient reçu l'ordre formel d'interdire l'accès à toute personne qu'ils ne seraient pas munis d'un sauf-conduit. L'homme allongé sur le sol tourna la tête. Mais j'ai un sauf-conduit, dit-il en se relevant avec précaution. Mon cher monsieur Giraud, s'écria le commissaire, j'ignorais votre arrivée. Le juge d'instruction est impatient de vous voir. J'ai examiné le nouveau venu avec la plus vive des curiosités. Je connaissais de nom ce fameux inspecteur de la Sûreté de Paris, mais je ne l'avais jamais encore vu en chair et au noce, de très haute taille, les cheveux roux, la moustache rousse et le maintien militaire. Il devait avoir une trentaine d'années. À la pointe d'arrogance qui perçait dans ses manières, on sentait qu'il avait conscience de son importance. Bex nous présenta en ajoutant que Poirot était un de ses collègues. Une lueur d'intérêt s'alluma dans les yeux du policier. Je vous connais de nom, monsieur Poirot. Vous étiez un personnage autrefois, n'est-ce pas ? Mais à présent, les méthodes ont beaucoup changé. Pourtant, les crimes continuent de se ressembler singulièrement, fit remarquer Poirot avec douceur. Je compris aussitôt que Giraud était hostile. Il supportait mal sa présence et j'eus l'impression que s'il tombait sur un indice de quelque importance, il aurait soin de le garder pour lui. Le juge d'instruction, reprit Bex. Giraud l'interrompit brutalement. Ô diable, le juge d'instruction, le plus important c'est la lumière et nous n'y verrons plus rien d'ici une demi-heure. Je connais tous les détails de l'affaire et les gens de la maison peuvent attendre jusqu'à demain. Mais si nous voulons trouver une piste, c'est ici et nulle part ailleurs que nous la découvrirons. Ce sont vos agents qui ont tout piétiné ? Je les croyais un peu plus évolués de nos jours. Et ils le sont, en effet, les empreintes dont vous vous plaignez sont celles des terrassiers qui ont découvert le corps. L'autre poussa un grenier monde dégoûté. J'ai trouvé l'endroit où les trois hommes ont franchi la haie, bien que les meurtriers et pris grand soin d'effacer leurs traces. On voit que les empreintes au centre sont celles de M. Renaud, mais les autres de chaque côté ont été brouillés à dessein. Oh ! On ne risque guère de relever quoi que ce soit sur un sol aussi sec, mais ils ont voulu mettre toutes les chances de leur côté. « L'indice matériel, hein ? » dit Poirot. « C'est cela que vous recherchez. » L'autre le dévisagea. « Évidemment. » Poirot esquissa un léger sourire. Il parut sur le point de parler, mais il se ravisa. Puis il remarqua une bêche qui traînait par terre. « On peut supposer sans grand risque de se tromper que la tombe a été creusée avec ça, » dit Giraud. « Mais vous n'en tirerez rien. C'est la bêche de Renaud et l'homme qui l'a utilisé portait des gants. Les voici, » ajouta-t-il, en poussant du pied deux gants maculés de terre. « Ils appartiennent aussi à Renaud ou tout au moins à son jardinier. Croyez-moi, ceux qui ont concocté ce crime n'ont pas pris de risque. L'homme a été tué avec son propre poignard et on a creusé sa tombe avec sa propre bêche. Ainsi, on ne laissait pas le moindre indice. Mais je les aurai. Il y a toujours quelque chose et ce quelque chose, je le trouverai. Poirot semblait à présent s'intéresser à un petit bout de tuyau de plomb qu'il avait trouvé par terre à côté de la bêche. Il l'effleura du doigt. « Selon vous, cette chose appartenait aussi au mort ? » demanda-t-il sur un ton où je creus discerner une subtile nuance d'ironie. Giroud haussa les épaules pour signifier qu'il l'ignorait et ne s'en souciait guère. Elle traîne peut-être là depuis des semaines. « De toute façon, ce tuyau ne m'intéresse pas. » « Moi, au contraire, je le trouve du plus grand intérêt » répliqua Poirot d'un temps suave. J'ai eu l'impression qu'il cherchait surtout à agacer l'inspecteur parisien. Et si c'était le cas, il y réussit à merveille. L'autre lui tourna ostensiblement le dos en déclarant qu'il n'avait pas de temps à perdre. Puis, les yeux braqués de nouveau vers le sol, il reprit sa minutieuse inspection. Comme frappé par une inspiration subite, Poirot franchit la haie et alla essayer d'ouvrir la porte de la remise. Giraud tourna la tête. « Elle est verrouillée, » dit-il. « Ce n'est qu'une vieille remise. » « Et seul le jardinier s'en sert. La bêche ne vient pas de là, mais de la cabane à outils située près de la maison. » « Merveilleux ! » me souffla M. Bex d'un air extatique. « Ça ne fait pas une demi-heure qu'il est là et il est déjà au courant de tout. Quel homme ! » Giraud est sans conteste le plus grand limier de son époque. Bien que les limiers en question me dépluent souverainement, il m'impressionnait malgré moi. C'était l'efficacité en personne. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Poirot ne s'était guère distingué jusqu'alors et j'en ressentis un certain dépit. Il semblait fixer son attention sur toutes sortes de choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et de fait, il demanda brusquement « M. Bex, auriez-vous l'obligeance de me dire à quoi correspond cette ligne tracée à la craie autour de la tombe ? Est-ce l'œuvre de la police ? » Non, M. Poirot, cette ligne a été tracée pour le parcours de golf. Elle sert à indiquer l'emplacement d'un futur bunker. Poirot se tourna vers moi. « Un bunker ? » C'est un trou irrégulier rempli de sable avec un remblai sur le côté, n'est-ce pas ? Je confirmais. « M. Renaud jouait sans doute au golf. » « Oui, et fort bien. » « Oui, et fort bien. C'est d'ailleurs grâce à sa générosité qu'on en a pu poursuivre les travaux. Il avait même participé en personne à l'élaboration du projet. » Poirot hocha la tête et fit remarquer. « Ils n'ont pas fait un très bon choix. Je parle de l'endroit où enterrer le cadavre. Les terrassiers ne pouvaient manquer de le découvrir dès qu'ils commenceraient à creuser. » « Comment ? » s'écria Giraud triomphant. « C'est bien ce qui prouve que c'était des étrangers. » « Voilà un parfait exemple de préve indirecte. » « Oui, » dit Poirot d'un air de doute. « Quiconque était au courant de ses travaux aurait enterré le corps ailleurs, à moins d'avoir voulu qu'on le découvre. » « Mais ça, ce serait franchement absurde, n'est-ce pas ? » Giraud ne se donna même pas la peine de répondre. « Oui, » dit Poirot d'un ton mécontent. « Oui, » sans aucun doute. « C'est absurde. » Chapitre 7 La mystérieuse Madame d'Aubreuil Comme nous retournions à la maison, M. Bex nous pria de l'excuser. Il lui fallait informer sans tarder le juge d'instruction de l'arrivée de l'inspecteur Giraud. Ce dernier de son côté n'avait pas caché sa satisfaction quand Poirot avait déclaré avoir vu tout ce qu'il voulait voir. La dernière image que nous emportâmes de Giraud était celle d'un homme à quatre pattes poursuivant ses recherches avec une méticulosité que je ne pus m'empêcher d'admirer. Poirot dut lire dans mes pensées car dès que nous fîmes seuls, il me glissa avec ironie. « Eh bien, vous venez de voir en action le genre de détective que vous admirez, le chien de chasse, humain. Ai-je tort, mon bon ami ? » « Oui, au moins, il fait quelque chose, » rétorquai-je sans mâcher mes mots. « S'il y a quelque chose à trouver, on peut être sûr qu'il le trouvera. Tandis que vous... » « Eh bien, j'ai trouvé quelque chose, moi aussi. Un bout de tuyau de plomb. » « Vous voulez rire, Poirot ? » « Vous savez fort bien qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. » Je parlais de ces choses minuscules, ces traces infimes qui mènent infailliblement aux coupables. « Mon bon ami, un indice de soixante centimètres de long n'a pas moins de valeur qu'un indice de deux millimètres. Mais votre incorrigible penchant pour le romanesque vous porte à croire qu'un véritable indice se doit d'être lilliputien. Et quant à l'importance de ce tuyau de plomb, vous ne faites que répéter les paroles de Giraud. « Non ! » dit-il en écartant d'un geste la question que je m'apprêtais à lui poser. « Je n'ajouterai pas un mot. » « Laissez Giraud à ses recherches. Et moi, mes petites idées. L'affaire paraît assez simple à première vue. Et pourtant... Pourtant, mon bon ami, je ne suis pas satisfait. Et savez-vous pourquoi ? » À cause de la montre bracelet qui avance de deux heures. Il reste en outre quelques curieux petits détails qui n'ont pas l'air de vouloir s'accorder. Tenez, par exemple, si la vengeance était le véritable mobile du crime, pourquoi les meurtriers n'ont-ils pas tout simplement poignardé Renaud dans son sommeil ? Poirot s'était exprimé dans l'étrange sa bière qui lui était coutumier et que par charité j'éviterai de reproduire ici, préférant accorder indûment au grand homme le bénéfice d'un anglais certes confus, mais à tout le moins correct. « Mais vos meurtriers voulaient aussi le secret, lui rappelais-je. D'un air vaguement dégoûté, Poirot ôta d'une bichinette un grain de poussière sur sa manche. Eh bien, où est-il donc ce fameux secret ? Sans doute à quelques distances d'ici, puisqu'il lui a ordonné de s'habiller et pourtant on le retrouve assassiné à une portée de fusil de sa maison. En outre, il est pour le moins troublant qu'ils aient eu ainsi sous la main, traînant par hasard sur le meuble une arme aussi efficace que ce petit poignard. Puis après un instant de réflexion, il ajouta « Enfin, pourquoi les domestiques n'ont-ils rien entendu ? Ont-ils été drogués ? Y avait-il un complice dans la maison ? Et ce complice, s'est-il chargé de laisser la porte ouverte ? Je me demande. » Dans l'allée qui menait à la maison, il s'arrêta net et se tourna vers moi. « Mon ami, ce que je vais vous dire va vous surprendre et vous faire plaisir. J'ai pris vos reproches très à cœur et nous allons examiner sans délai certaines empreintes de bas. Où cela ? Là-bas, dans le massif de fleurs situé à droite de la porte. M. Bex dit que le jardinier y a laissé ses empreintes. Allons vérifier si c'est bien vrai. Regardez, le voilà justement qui arrive avec sa brouette. En effet, un homme âgé traversait l'allée, poussant une brouette pleine de jeunes plantes. Lorsque Poirot lui appelait, il la posa là et vint vers nous en clopinant. « Vous voulez lui demander de vous prêter un de ces brodequins pour comparer les empreintes ? » lui soufflège. J'avais retrouvé un peu de ma foi en Poirot. S'il affirmait que les empreintes laissées dans le massif de droite avaient de l'importance, c'est à coup sûr qu'elles en avaient. « C'est exactement ce que je vais faire » confirma Poirot. « Mais il ne va pas trouver ça un peu bizarre ? » « Il ne va rien trouver du tout. » Je n'eus pas le loisir de poser d'autres questions. Le vieux nous avait rejoint. « Vous vouliez me voir, monsieur ? » « Oui. Vous êtes dans la maison depuis longtemps, n'est-ce pas ? » « Depuis 24 ans, monsieur. Et vous vous appelez ? » « Auguste, monsieur. » J'étais en train d'admirer ces magnifiques géraniums. Ils sont vraiment splendides. « Cela fait longtemps que vous les avez plantées ? » « Déjà un petit moment, bien sûr. Si on veut avoir de beaux massifs, il faut les entretenir régulièrement. On est toujours à repiquer de nouvelles pousses et à arracher les mauvaises herbes. » « Je vois que vous en avez repiqué hier, n'est-ce pas ? » « Celle-là, là-bas au milieu. Et j'en vois aussi dans l'autre massif. » « Ah, on peut dire que monsieur a l'œil. Il faut toujours un jour ou deux pour qu'elles reprennent bien. Oui, j'ai mis dix nouveaux plantes dans chaque massif hier soir. Comme monsieur le sait certainement, il ne faut jamais repiquer les plantes en plein soleil. » Ravi de l'intérêt que Poirot manifestait pour ces plantations, Auguste était tout disposé à se montrer bavard. « J'en vois là-bas un splendide spécimen, poursuivit Poirot en désignant une fleur. Pourriez-vous m'en donner une bouture ? Mais certainement, monsieur. » Le vieux posa un pied sur la plate bande. Écoupa soigneusement une bouture de la fleur que Poirot désirait. Celui-ci le remercia avec effusion et Auguste alla reprendre sa brouette. « Vous voyez ? » dit Poirot avec un sourire, tout en examinant l'empreinte laissée par le brodequin du jardinier. « C'est d'une simplicité désarmante. » « Je n'avais pas compris qu'il y avait un pied dans le brodequin. Mon bon ami, vous n'exercez pas assez vos remarquables facultés mentales. Alors, que pensez-vous de ces empreintes ? » J'examinai la terre meuble avec attention. « Elles ont toutes été laissées par les mêmes semelles, » déclarai-je au terme d'un examen scrupuleux. « C'est votre avis ? » « Eh bien, je suis d'accord avec vous sur ce point, » répondit machinalement Poirot, comme s'il pensait à autre chose. « En tout cas, fis-je remarquer, vous voilà enfin débarrassé d'une marotte, ce qui signifie que désormais vous n'aurez plus à vous préoccuper de ces empreintes. » À ma grande surprise, Poirot secoua la tête. « Mais si, mon bon ami, je tiens enfin à la piste, je suis encore dans le noir, mais comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure à M. Bex, ces empreintes sont ce qu'il y a de plus important et de plus significatif dans cette affaire. Ce pauvre Giraud, cela ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait prêté aucune attention. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit et M. Othé, flanqué du commissaire, descendit les marches du perron. « Ah, M. Poirot, » dit le juge d'instruction. « Nous vous cherchions, justement. » « Bien qu'il se fasse tard, je souhaiterais rendre visite à Mme d'Aubreuil. » « La mort de M. Renaud a dû la bouleverser et nous aurions peut-être la chance de tirer quelque chose d'elle. » Le fameux secret qu'il n'a pas voulu dire à sa femme, esclave de l'amour, il peut l'avoir confié à une maîtresse. « Nous savons tous par où pêchent nos sansons. » Poirot ne répondit rien, mais emboîta le pas au magistrat. Je suivais un peu en retrait. « Il ne fait aucun doute que le récit de Françoise est en gros conforme à la réalité. » me glissa ce dernier sur le ton de la confidence. J'ai passé un certain nombre de coups de téléphone. D'où il ressort qu'au cours des six dernières semaines, c'est-à-dire depuis l'arrivée de M. Renaud à Merlinville, de fortes sommes en liquide ont été déposées par trois fois sur le compte de Mme d'Aubreuil. La somme totale atteint 200 000 fois. Soit 4 000 livres, dis-je pensivement. C'est considérable. Oui, il devait être très épris, mais il nous reste encore à vérifier s'il lui a confié son secret. Le juge d'instruction se montre optimiste sur ce point, mais je suis loin de partager ses vues. Tout en devisant, nous parvîmes à une bifurcation. C'était là que nous avions demandé notre chemin en arrivant. Je compris que la ville à Marguerite, où demeurait la mystérieuse Mme d'Aubreuil, était justement la petite maison, d'où avait surgit la ravissante jeune fille. Mme d'Aubreuil habite ici depuis des années, dit le commissaire. Elle mène une vie très calme et très retirée. Et elle ne semble pas avoir d'autres amis que ces quelques relations qu'elle s'est faites à Merlinville. Elle ne parle jamais de son passé, ni de son mari. En fait, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Il plane un certain mystère autour d'elle. « Je sentais mon intérêt pour la ville à Marguerite s'accroître de minute en minute. » « Et sa fille ? » hasardais-je. Une fort belle jeune fille, modeste, pieuse, à perfection même. On l'appelait pourtant, car si elle ne connaît rien de son passé, l'homme qui viendra demander sa main voudra sans doute en savoir plus. Et alors ? Le commissaire eut un hausse mot d'épaule cynique. Mais elle n'y est pour rien, m'écria-je avec indignation. « Sans doute. Mais que voulez-vous ? Les hommes sont chatouilleux sur les antécédents de leur femme. » Nous étions arrivés à la porte de la villa, ce qui coupe à court la discussion. M. Othé tira sur la sonnette et au bout de quelques minutes nous entendîmes un bruit de pas et la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait ma jeune déesse de l'après-midi. Elle devint pâle comme la mort. en nous voyant et ouvrit de grands yeux inquiets. Aucun doute, cette fille avait peur. « Mademoiselle d'Aubreuil ! » dit M. Othé en ôtant son chapeau. « Nous sommes confus de vous déranger. Mais la loi a ses exigences. Si vous voulez présenter mes respects à madame, votre mère, il lui demandait de nous accorder quelques minutes d'entretien. » La jeune fille resta quelques instants immobile. Elle pressait sa main contre sa poitrine comme pour calmer la soudaine agitation de son cœur. Mais elle reprit rapidement et dit à voix basse « Je vais voir. Veillez entrer, je vous en prie. » Elle disparut à gauche du vestibule dans une pièce d'où nous parvint d'où nous parvint bientôt le murmure de sa voix. Puis une autre voix, un timbre presque semblable, mais avec une inflexion plus dure. Derrière son apparente douceur, répondit. « Mais certainement, fais-le entrer. » Un instant plus tard, nous étions en face de la mystérieuse madame d'Aubreuil. Elle était nettement plus petite que sa fille et ses formes pleines avaient toute la grâce de la maturité. À la différence de sa fille, elle avait des cheveux noirs séparés de deux bandeaux à la façon d'une madame et ses lourdes paupières dissimulaient à demi ses yeux bleus. Bien qu'admirablement conservée, elle n'était sans doute plus très jeune, mais le charme qui se dégageait d'elle était de ceux qui résistent aux années. « Vous désirez me voir, monsieur ? » demanda-t-elle. « Oui, madame. » Monsieur Othé s'éclaircit la gorge. « Je suis chargée de l'enquête sur la mort de monsieur Renaud. Sans doute, en avez-vous entendu parler ? » Elle inclina la tête en silence. L'expression de son visage demeura impénétrable. « Nous sommes venus vous demander si vous seriez en mesure de nous éclairer sur les circonstances de cette mort. » « Moi ? » dit-elle d'un ton de surprise parfaite. « Oui, madame. Nous avons des raisons de croire que vous aviez l'habitude d'aller rendre visite le soir à monsieur Renaud. C'est exact ? » Les joues pâles de la dame se colorèrent, mais elle répondit avec calme. « Vous n'avez pas le droit de me poser cette question ? » « Madame, nous enquêtant sur un meurtre. » « Et alors ? » « Je n'ai rien à voir avec ce crime. » « Oh, madame, je ne prétends rien de tel, mais vous connaissiez bien le défunt. vous avez-t-il jamais confié un danger qui le menaçait ? » « Jamais. » « A-t-il jamais fait allusion devant vous à sa vie à Santiago ou aux ennemis qu'il aurait pu se faire là-bas ? » « Non. » « Vous ne pouvez nous être d'aucun secours ? » « Hélas, non. » « D'ailleurs, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes venu me voir. » « Sa femme ne peut pas vous dire ce que vous désirez savoir. » Il y avait une légère trace d'ironie dans sa voix. « Madame Renaud nous a confié tout ce qu'elle savait. » « Ah ! » dit Madame Dobreuil. « Je me demande... » « Quoi, madame ? » « Rien. » Le juge d'instruction la regarda droit dans les yeux. Il avait conscience d'être engagé dans un duel et d'avoir devant lui un adversaire redoutable. « Vous persistez à déclarer que monsieur Renaud ne s'est jamais confié à vous. » « Mais qu'est-ce qui vous incite à penser qu'il aurait pu le faire ? » « Un homme, madame, raconte souvent à sa maîtresse ce qu'il ne confie pas à sa femme, » répliqua le juge avec une brutalité voulue. Madame Dobreuil bondit et ses yeux lancèrent des éclairs. « Vous m'insultez, monsieur, et devant ma fille. Je n'ai rien à vous dire et je vous prierai de sortir de chez moi. » Sans conteste, elle s'en tirait avec les honneurs de la guerre. Nous quittâmes la villa à Marguerite comme une bande d'écoliers prise en faute. Le juge d'instruction grommelait dans sa barre. Poirot semblait perdu dans ses pensées. Il sortit soudain de sa rêverie pour demander à monsieur Othé s'il connaissait un bon hôtel à proximité. « Mais oui, vous avez l'hôtel des bains. » Un petit établissement à quelques centaines de mètres d'ici. « Vous serez à pied d'œuvre pour poursuivre votre enquête. Nous nous verrons demain matin sans doute. À la première heure, je vous remercie pour tout, monsieur Othé. » Nous nous séparâmes après les politesses d'usage. Nous reprîmes Poirot et moi le chemin de Merlinville. Les autres se dirigeaient vers la villa Geneviève. « La police française est remarquablement organisée, dit Poirot, en les regardant s'éloigner. C'est extraordinaire les renseignements qu'elle possède sur la vie de chacun. Monsieur Renaud n'a passé ici qu'un peu plus de six semaines et elle connaît déjà ses moindres faits et gestes. Quant à Madame Dobreuil, en un clin d'œil, cette même police peut produire tous les renseignements sur son compte, en banque et les sommes qu'elle y a déposées depuis peu. Ah, on ne le dira pas le concrètement. Le dossier est une belle institution. Mais qu'y a-t-il ? Il se retourna brusquement. Une jeune fille dévalait la route pour nous rattraper. C'était Marthe Dobreuil. « Excusez-moi, » s'écria-t-elle en arrivant tout essoufflée. « Je sais que je ne devrais pas faire ça. Je vous en prie, ne le dites pas à ma mère. C'est vrai ce qu'on raconte ? Que M. Renaud aurait fait appel à un détective juste avant sa mort et que ce détective serez-vous ? » « Eh oui, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « C'est la pure vérité. Comment l'avez-vous appris ? » « C'est Françoise ce qu'il a dit à Aimélie, notre domestique, » dit Marthe en rougissant. Poirot fit une grimace. « La discrétion est impossible dans une affaire de ce genre, n'est-ce pas ? » « C'est sans importance, d'ailleurs. » « Eh bien, mademoiselle, que désirez-vous savoir ? » La jeune fille hésitait, comme partagé entre la peur et l'envie de parler. Enfin, enfin, elle demanda dans un souffle. « Soupsons-t-on quelqu'un ? » Poirot eut un de ses regards perçant. « Mais c'est sur un temps évasif qu'il répondit. La suspicion est dans l'air, mademoiselle. Je sais, mais soupsons-t-on quelqu'un en particulier ? » « Pourquoi voulez-vous le savoir ? » La jeune fille parut terrifiée et il me revint soudain en mémoire que cet après-midi, Poirot l'avait appelée. La jeune fille aux yeux inquiets. « Monsieur Renaud a toujours été très bon pour moi, » finit-elle par dire. « Il est normal que je m'intéresse à sa mort. » « Je vois, » dit Poirot. « Eh bien, mademoiselle, les soupçons se portent actuellement sur deux personnes. Deux ? » J'aurais juré avoir perçu une note de surprise et de soulagement dans sa voix. « Nous ne connaissons pas leur nom, mais on présume qu'il s'agit de deux Chiliens de Santiago. Ah, vous voyez, mademoiselle, ce que c'est d'être belle et jeune. Je viens de trahir pour vous un secret professionnel. » La jeune fille eut un petit rire et remercia timidement Poirot. « Il faut que je retourne à la maison. Maman va se demander où je suis passée. » Là-dessus, elle retourna les talons et comme Atalante repartit en courant. Je la suivis des yeux. « Mon amie, » dit Poirot d'un ton de douce ironie, « à nous nous rester plantée là toute la nuit pour la seule raison qu'une belle jeune fille vous a tourné la tête ? » « Mais elle est vraiment très belle, Poirot, » dit Jean-Rian. « J'ai des excuses. Elle tournerait la tête de n'importe qui. » À ma grande surprise, Poirot répliqua avec beaucoup de sérieux. « Ah, mon amie, ne donnez pas votre cœur à Marthe Dobreuil. Elle n'est pas pour vous. Faites confiance à votre vieux papa Poirot. » « Comment ? » m'exclamai-je. « Le commissaire m'a assuré qu'elle était aussi bonne que belle. Un ange. » « Certains des plus grands criminels que j'ai rencontrés avaient des visages d'anges, » répondit Poirot avec sérénité. « Une malformation des cellules grises n'est pas incompatible avec des traits de madone. » « Poirot ! » écriai-je horrifié. « Vous n'allez pas me dire que vous soupçonnez cet enfant innocente. » « Tar-rat-atar ! » Ne vous empalez pas comme ça. Je n'ai pas dit que je l'ai soupçonné, mais reconnaissais que son inquiétude et sa curiosité ont quelque chose de louche. « Pour une fois, » rétorquai-je, « c'est moi qui vois plus loin que vous. Ce n'est pas pour elle-même qu'elle a peur, c'est pour sa mère. » « Mon ami, » répondit Poirot, « vous ne voyez rien du tout comme d'habitude. Madame Dobreuil est parfaitement capable de se défendre toute seule. C'est vrai que je vous taquine, mais je ne retire pas un mot de ce que je viens de dire. Ne vous emballez pas, cette fille n'est pas pour vous. Moi, Hercule Poirot, je le sais. Mais bon sang, si je pouvais me rappeler où j'ai déjà vu ce visage. « Lequel ? Celui de la fille ? Non, celui de la mère. Mais oui, c'est comme ça, » ajouta-t-il. Comme j'avais l'air surpris, c'était il y a très longtemps, quand j'appartenais encore à la police belge. En fait, je n'ai jamais vu cette femme, mais j'ai vu son portrait. À propos d'une certaine affaire, et j'ai bien l'impression, oui, je peux me tromper, mais je crois qu'il s'agissait bien d'une affaire de meurtre. Chapitre 8 Une rencontre inattendue Le lendemain, nous étions de retour à la villa aux premières heures de la matinée. Cette fois, l'agent de service ne nous barra pas la porte. Il nous salua respectueusement, s'écarta et nous pénétrâmes dans la maison. Léonie, la femme de chambre, descendait justement l'escalier, tout à fait disposée à bavarder un peu. Poirot s'enquit de la santé de Mme Renaud, et Léonie répondit en ochant la tête. Elle est terriblement bouleversée, la pauvre dame. Elle ne mange rien. Pas ça, et elle est pâle comme une morte. Ça nous brise le cœur. Ah, ce n'est pas moi qui me mettrai dans ces états pareils pour un homme qui m'avait trompée avec une autre. Poirot acquiesça avec sympathie. Vous avez raison. Mais que voulez-vous, une femme amoureuse pardonne bien des choses. n'empêche, ils ont dû avoir des scènes fréquentes tous les deux au cours de ces derniers mois. Jamais, monsieur, je n'ai jamais entendu madame lui adresser un seul mot de reproche. Elle avait un caractère d'ange, pas comme celui de monsieur. Monsieur Renaud n'avait pas bon caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand il piquait une colère, toute la maison était au courant. le jour où il s'est disputé avec monsieur Jack, tenez, on a dû les entendre jusqu'au village, ma foi, tellement il criait fort. Vraiment ? dit Poirot. Et quand se sont-ils disputés ainsi ? Juste avant que monsieur Jack ne s'en aille à Paris. Il a failli manquer son train. Il est sorti comme un diable de la bibliothèque et il a attrapé son sac qu'il avait laissé dans le vestibule. L'auto était en réparation et il fallait encore qu'il coure jusqu'à la gare. Je faisais la poussière dans le salon et je l'ai vu passer. Il avait la figure blanche, mais blanche, avec deux taches rouges sur les joues. Ah, mais c'est qu'il était dans une de ses colères. Léonie se délectait de son récit et il se disputait à propos de quoi ? Ah, ça, je ne sais pas, avouait-elle. Il criait si fort et il parlait tellement vite qu'il aurait fallu connaître bien l'anglais pour comprendre ce qu'il disait. Ce qui est sûr, c'est qu'après ça, monsieur n'a pas été à prendre avec des pincettes toute la journée. Il trouvait à redire à tout. Le bruit d'une porte se refermant au premier étage coupe à court à la loquacité de Léonie. « Et Françoise qui doit m'attendre ? » s'exclama-t-elle, soudain rappelé à ses devoirs. « Elle est toujours après moi, celle-là. » « Un instant, mademoiselle. Savez-vous où est le juge d'instruction ? » Ils sont sortis pour aller voir l'auto dans le jardin. Monsieur le commissaire se demandait si elle n'avait pas servi le soir du crime. « Quelle idée ! » murmura Poirot tandis que Léonie s'éclipsait. « Voulez-vous que nous allions les rejoindre ? » « Non, je vais attendre leur retour dans le salon. Il y fait plus frais que dans le jardin. » « Cette passivité ne me convenait guère. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, dis-je d'un ton hésitant, je... » « Faites donc ! Vous voulez mener votre propre enquête. Eh bien, j'aimerais savoir ce que fait Giraud. Si jamais il avait découvert quelque chose... « Ah ! Le chien de chasse humain ! » murmura Poirot en se calant confortablement dans son fauteuil et en fermant les yeux. « Faites, mon ami, faites ! » « Au revoir ! » Je me hâtai vers la porte d'entrée et repris sous le soleil accablant le sentier que nous avions suivi la veille. J'avais l'intention d'examiner par moi-même les lieux du crime. Mais plutôt que d'y aller directement, je longeais un moment là-hé. de façon à déboucher sur les lignes une centaine de mètres plus à droite. Les buissons étaient plus denses à cet endroit et j'ai eu du mal à m'y frayer un chemin. Je me retrouvais sur le terrain de golf presque par surprise et si brusquement que je me connais contre une jeune fille adossée à la haie. Elle poussa un cri bien compréhensible, mais je m'exclamai à mon tour. La jeune dame n'était autre que ma compagnie de voyage, Cendrillon. Vous ? La surprise était réciproque. La jeune fille fut la première à se reprendre. Ça alors, s'écria-t-elle. Qu'est-ce que vous faites ici ? Et vous-même ? lui rétorquai-je. La dernière fois que je vous ai vues, vous étiez en route pour l'Angleterre, comme un petit garçon bien sage. Et la dernière fois que je vous ai vues, vous retourniez à la maison de votre sœur, comme une petite fille bien comme il faut. À propos, comment va votre sœur ? Comme c'est gentil à vous de me le demander, répondit-elle en me gratifiant d'un sourire éblouissant. Ma sœur se porte à merveille, je vous remercie. Elle est avec vous ? Elle est restée seule en ville, dit la petite espiègle d'un ton très digne. Je doute fort que vous ayez une sœur, répondit Jean-Rion. Ou alors, elle doit avoir de la moustache et s'appeler Harry. Vous vous souvenez de mon nom à moi ? demanda-t-elle d'un air mutin. Cendrillon. Mais cette fois, j'espère bien que vous allez me dire votre vrai nom. Elle secoua la tête d'un air malicieux. Et vous n'allez même pas me dire ce que vous faites ici. Oh, ça ! On a dû vous apprendre que même les danseuses reposent de temps en temps. Dans des stations balnéaires françaises qui écoutent les yeux de la tête ? Ils sont très beaux marchés si on sait où aller. Je l'ai dévisagé longuement. Pourtant, vous n'aviez pas l'intention de venir ici quand je vous ai rencontré il y a deux jours. On ne sait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, répliqua Cendrillon d'un ton sentencieux. Voilà, vous savez maintenant tout ce que vous avez besoin de savoir. Les petits garçons ne doivent pas se montrer trop curieux. Et vous ? Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous faisiez ici. Vous vous rappelez cette amie détective dont je vous ai parlé ? Eh bien ? Eh bien, peut-être avez-vous entendu parler du crime à la Villa Geneviève. Elle écarquilla les yeux. Vous n'allez pas me dire que vous travaillez là-dessus ? Je confirmais cette supposition, conscient que je venais de marquer un point. Elle me considère en silence pendant quelques secondes encore, avec une émotion visible. Vous alors, vous tombez à pic. Allez, faites-moi le grand tour. Je veux voir toutes les horreurs. Qu'entendez-vous par là ? Ce que j'ai dit ? Ne vous est-ce pas expliqué que j'adorais les crimes ? Je suis là, à fureté partout depuis des heures et j'ai la chance folle de tomber sur vous. Venez, montrez-moi tout. Mais, hé là, un instant, c'est impossible. Personne n'a le droit de passer. Ils sont très stricts là-dessus. Mais vous n'êtes pas les grands Manitou, vous et votre ami ? Je n'avais guère envie de renoncer à cette auréole de gloire. Pourquoi y tenez-vous à ce point ? demandai-je soudain, moins catégorique. Et que voulez-vous savoir au juste ? Oh, mais tout, l'endroit où ça s'est passé, l'arme, le corps, les empreintes digitales, enfin bref, toutes les choses intéressantes. Je n'ai jamais encore vu un crime de près. C'est l'occasion de ma vie. Je me détournais écœurée. Où en étaient arrivées les femmes aujourd'hui ? L'excitation avide de cette fille me donnait la nausée. Allez quitter vos grands airs, dit-elle soudain. Quand on vous a appelé pour faire ce boulot, vous n'avez pas répondu d'un air dégoûté que c'était une sale histoire et que vous ne vouliez pas y être mêlée. Non, certes, mais si vous étiez en vacances ici, vous ne seriez pas en train de furter comme moi ? Peut-être ? Bien sûr que si. Mais moi, je suis un homme et vous, vous êtes une femme. Pour vous, une femme est quelqu'un qui grimpe sur une chaise en poussant des cris dès qu'elle aperçoit une souris ? Vous sortez tout droit d'un paléolithique, vous. Mais vous allez tout me montrer quand même, n'est-ce pas ? Ça pourrait être très important pour moi. En quoi ? On refoule systématiquement tous les journalistes. Et ça pourrait me faire un vrai scoop. Vous n'imaginez pas combien on paye pour quelques informations de première main. J'hésitais encore. Elle glissa une douce petite main dans la mienne. Je vous en prie, soyez gentil. Je capitulais, sentant à part moi que ce rôle de guide me déplaisait moins que je ne voulais l'avouer. Nous commençâmes par l'endroit où on avait trouvé le corps. Le policier de garde me connaissait de vue et me salua avec respect, sans poser de questions sur ma compagne. Sans doute devait-il estimer que je répondais d'elle. J'expliquais à Cendrillon dans quelles conditions le corps avait été découvert et elle m'écouta attentivement, posant ici et là quelques questions fort pertinentes. Puis nous revînmes sur nos pas en direction de la villa. J'avançais avec prudence car, pour tout dire, je ne tenais guère à rencontrer quelqu'un. J'entraînais la jeune fille dans le sous-bois derrière la maison où nous marchâmes à découvert jusqu'à la remise. Je me souvenais que la veille au soir, après avoir refermé la porte, M. Bex en avait confié la clé au sergent de ville marchand, au cas où M. Giroux en aurait besoin. Pendant que nous interrogions, Mme... Après avoir respecté les lieux, le policier avait dû rendre la clé à marchand. Laissant la jeune fille dissimilée dans le sous-bois, je pénétrais dans la maison. Marchand était de garde à l'entrée du salon et j'entendis un murmure de voix venant de l'intérieur de la pièce. M. cherche M. Othé ? Il est dans le salon en train d'interroger à nouveau Françoise. Non, dit juivement, mais j'aimerais beaucoup avoir la clé de la remise si aucun règlement ne s'y oppose. Certainement, M. le voilà, dit marchand en me le tendant. M. Othé a donné des ordres pour que toute facilité vous soit donnée dans la poursuite de votre enquête. Simplement, vous voudrez bien me la rendre quand vous en aurez fini. Bien entendu. Un frisson de satisfaction me parcourit l'échine à l'idée que pour marchand, j'avais la même importance que Poirot. Je rejoignis la jeune fille qui jeta une exclamation de plaisir en voyant la clé dans ma main. Alors, ils vous l'ont donnée ? Bien sûr, dis-je d'un ton dégagé. Tout de même, tout cela est très irrégulier, vous savez. Vous êtes un amour et j'en m'en souviendrai. Venez, on ne peut pas nous voir dans la maison, n'est-ce pas ? Attendez une minute. Je l'arrêtais alors qu'elle commençait déjà à dévaler le sentier. Si vous tenez absolument à entrer là-bas, je n'ai pas l'intention de vous en empêcher. Mais vous êtes certaine de le désirer vraiment ? Vous avez vu la tombe, le lieu du crime et vous connaissez tous les détails de l'affaire. Cela ne vous suffit pas ? Le spectacle qui vous attend est plus macabre. Elle me considéra un moment avec une expression que je ne puis pas bien déchiffrer. Puis elle se mit arrière. J'adore les horreurs. Allez, venez. Nous parvîmes en silence. À la porte de la remise. J'introduisis la clé dans la serrure et nous entra. Je me dirigeais vers le corps et soulevais doucement le drap. Comme l'avait fait Bex, l'avait. Une exclamation étouffée jaillit des lèvres de la jeune fille. Je me retournais pour la regarder. Son visage exprimait l'horreur. Elle avait perdu son air bravache. Elle n'avait pas voulu écouter mes conseils et elle s'en trouvait bien punie. Mais je ne lui ferai grâce de rien. Puisqu'elle l'avait voulu, elle devrait aller jusqu'au bout. Je retournais doucement le corps. Voyez-vous, dis-je, il a été poignardé dans le dos. Avec quoi ? demanda-t-elle d'une voix sans timbre. Je désignais le bocal en verre. Ce petit poignard. Soudain, la jeune fille chancela et ça fait ça. Je peux précipiter vers elle. Vous vous trouvez mal ? Sortons d'ici. L'épreuve était trop dure pour vous. De l'eau, murmura-t-elle. Vite, de l'eau ! Je l'ai laissée pour me ruer dans la maison. Grâce au ciel, je ne croisais personne et j'eus pu, sans être vue, remplir un verre d'eau dans lequel j'ajoutais quelques gouttes de cognac. Tout cela m'avait pris que quelques minutes. Je retrouvais la jeune fille dans l'état où je l'avais laissée. Mais ces quelques gorgées d'eau additionnées de cognac la ranimèrent aussitôt. Elle s'écria en frissonnant. Faites-moi sortir d'ici. En la soutenant, je l'emmenais dehors, à l'air. Elle tira la porte derrière elle et prit une longue inspiration. Je me sens mieux. Ah, c'était horrible. Pourquoi m'avez-vous laissé entrer là-dedans ? Cette réflexion me parut si bien refléter la nature féminine que je ne pus m'empêcher de sourire. Au fond, je n'étais pas mécontent qu'elle se fût évanouie. C'était la preuve qu'elle était plus sensible que je le croyais. Après tout, c'était encore presque une enfant et sa curiosité était sans doute le fruit de l'inconscience. Vous reconnaîtrez que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous en dissuader, dis-je doucement. Sans doute. Eh bien, au revoir. Je ne peux pas vous laisser partir toute seule comme ça. Vous n'êtes pas encore d'aplomb. J'insiste pour vous accompagner à Merlinville. Vous voulez rire ? Je me sens parfaitement bien. Et si vous aviez un nouveau malaise en route ? Non, je viens avec vous. Mais elle combattit ma proposition avec la dernière énergie. À force d'insistance, je finis par obtenir de l'accompagner jusqu'aux abords de la ville. Nous revîmes sur nos pas, repassâmes devant la tombe et fîmes un détour pour rejoindre la route. Quand nous parvîmes aux premières boutiques de la ville, elle s'arrêta et me tendit la main. Au revoir et merci. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui pour m'avoir montré tout cela. J'ai écarté ce risque d'un geste insouciant. Eh bien, adieu. Au revoir, mon précèche de corriger. « Si vous restez encore un peu, nous nous reverrons. » Elle me fit un sourire. « C'est juste. Au revoir, donc. Une minute. Vous ne m'avez pas donné votre adresse. Oh, je suis descendue à l'hôtel du Phare. C'est modeste, mais tout à fait décent. Venez donc me voir demain. Je viendrai, dis-je avec un empressement excessif. Je la suivis de regard tandis qu'elle s'éloignait, puis je tournais les talons et retournais à la villa. Je me souviens tout à coup que j'avais oublié de refermer la remise à clé. Fort heureusement, personne n'avait remarqué ma négligence. Je fis tourner la clé dans la serrure et j'allais la remettre au sergent de ville. Ce faisant, je songeais que si Cendrian m'avait donné son adresse, en revanche, je ne savais toujours pas. Chapitre 9 Giraud trouve des indices Je trouvais le juge d'instruction au salon. Fort occupé, a questionné Auguste, le vieux jardinier. Poirot et le commissaire assistaient à l'interrogatoire et saluèrent mon entrée. L'un d'un sourire, l'autre d'un signe poli. Je me glissais discrètement sur une chaise. M. Hôté, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à tirer d'Auguste la moindre indication décisive. Auguste avait reconnu sans difficulté que les gants de jardinage lui appartenaient. Il s'en servait quand il fallait manier une certaine variété de primes verts vénéneuses. Non, il ne se souvenait plus quand il les avait portées pour la dernière fois. En tout cas, il ne s'était pas aperçu de leur disparition. Où il les rangeait ? Eh bien, pas toujours au même endroit. Il mettait généralement la bêche dans la petite cabane à outils. Cette cabane était-elle fermée à clé ? Bien entendu. Et où gardait-on la clé ? Mais sur la serrure parbleu. Il n'avait rien à voler dans cette cabane. Et puis, qui aurait pu s'attendre à voir débarquer des bandits ou des assassins ? Ces choses-là n'arrivaient pas du temps de Mme la Vicontesse. M. Othé, lui ayant fait signe qu'il en avait fini avec lui, le vieil homme se retira en grand bêlant. Je me souviens de la curieuse insistance de Poirot au sujet des empreintes laissées sur les deux massifs. Et j'avais scruté attentivement le visage du jardinier pendant sa déposition. Soit il n'avait rien à voir avec le crime, soit c'était un acteur consommé. Mais au moment où il franchissait la porte, une idée soudaine me frappa. « Pardon, M. Othé, » m'écriai-je. « M'autorisez-vous à poser une question ? » « Certainement, monsieur. » Ainsi encouragé, je me tournais vers Auguste. « Où mettez-vous vos brodequins habituellement ? » « À mes pieds, » remêla le vieil homme. « Où voulez-vous que je les mette ? » « Mais quand vous vous couchez le soir, sous mon lit, et qui les nettoie ? » « Personne. » « Est-ce qu'ils ont besoin d'être nettoyés ? » « Vous me voyez paradant sur la promenade comme un jeune homme ? » « Le dimanche, je ne dis pas. » « J'ai mes chaussures du dimanche. » Pour le reste, il osa les épaules et je secouais la tête découragée. « C'est bon, c'est bon, » fille le magistrat. « Nous nous sommes guère plus avancés. Je crains que nous soyons bloqués tant que Santiago n'aura pas répondu à notre dépêche. » « Quelqu'un a-t-il vu Giraud ? » « Vraiment, ce n'est pas la politesse qui l'étouffe, celui-là. J'ai bonne envie de l'envoyer chercher. » « Vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher très loin, » dit une voix douce. Nous sursautâmes. Giraud était dehors et nous regardait par la fenêtre ouverte. Il entra d'un bond léger et s'avança vers la table. « Je suis à votre disposition et veuillez m'excuser de ne pas m'être présenté plus tôt. » « Je ne vous en prie, ce n'est rien, » dit le juge d'instruction assez confus. « Bien sûr, » enchaîna l'autre. « Je ne suis qu'un policier, je ne connais rien en matière d'interrogatoire. Et si je devais en mener un, j'inclinerais à le faire toute fenêtre fermée. N'importe qui peut entendre dehors ce qui se dit ici. Enfin, passons. » M. Othé rougit de colère. « À l'évidence, les rapports contre le juge d'instruction et l'inspecteur chargé de l'affaire manquaient de chaleur. Les deux hommes s'étaient déplus dès leur première rencontre. Mais peut-être eût-il été ainsi de toute façon. Pour Giraud, tous les juges d'instruction étaient des vieilles badernes et M. Othé, qui prenait sa fonction très au sérieux, ne pouvait que se sentir offensé de manière désinvolte de l'inspecteur parisien. « Eh bien, M. Giraud, » dit le magistrat d'un ton sec, « Vous avez sans nul doute, bien employé votre temps. Je suppose que vous nous apportez le nom des assassins ainsi que l'endroit exact où ils se trouvent en ce moment. » Sans s'émouvoir, M. Giraud répliqua. « Je sais au moins d'où ils sont venus. » Il sortit de sa poche deux menuis objets qu'il posa délicatement sur la table. Nous nous agglutinâmes autour. C'étaient des objets très simples, un mégot et une allumette qui n'avaient pas servi. L'inspecteur se tourna vers Poirot. « Que voyez-vous là ? » demanda-t-il. La note de brutalité que je perçus dans sa voix me fait rougir. Mais Poirot ne parut même pas s'en apercevoir et se contenta de hausser les épaules. « Un mégot et une allumette ? » « Et que vous apprennent-ils ? » Poirot écarta les bras d'un geste d'impuissance. « Ils ne m'apprennent strictement rien. » « Ah ! » fit Giraud d'un air satisfait. « Il est vrai que vous n'avez guère étudié ces choses-là. » « Eh bien, il ne s'agit pas d'une allumette ordinaire, en tout cas en France. En revanche, c'est un modèle très croix en Amérique du Sud. Heureusement qu'elle n'a pas servi. Sans quoi, j'aurais eu du mal à l'identifier. Il est clair qu'un de ces hommes a jeté sa cigarette et en a allumé une autre. Ce faisant, il a laissé tomber par mégarde une allumette de sa boîte. « Et l'autre allumette ? » demanda Poirot. « Quelle allumette ? » « Celle qui a servi à allumer la cigarette. Vous l'avez trouvée, elle aussi ? » « Non. Peut-être n'avez-vous pas cherché avec assez de soin ? » « Pas assez de soin ? » Je crée un instant que l'inspecteur allait exploser. Mais il parvint à se contenir. « Je crois que vous aimez plaisanter, M. Poirot. Mais de toute façon, allumette consumée ou pas, ce mégot nous suffit amplement. C'est une cigarette sud-américaine fabriquée avec du papier pectoral à goût de réglisse. » Poirot s'incline. Le juge d'instruction reprit la parole. « Le mégot et l'allumette pouvaient appartenir à M. Renaud. » « Vous pensez qu'il n'est revenu d'Amérique du Sud que depuis deux ans ? » « Non. » rétorqua l'autre avec assurance. « J'ai déjà examiné les effets de M. Renaud. Il ne fumait pas ce genre de cigarette et n'utilisait pas ce type d'allumette. » « Vous ne trouvez pas un peu curieux ? » intervint Poirot. « Que ces étrangers soient arrivés sans armes, sans gants et sans bêche et que tous ces objets leur soient tombés sous la main aussi commodément ? » Giroud eut un sourire de supériorité. « C'est étrange, en effet. Je dirais même que sans la théorie que j'ai élaborée, ce serait franchement inexplicable. » « Tiens, tiens, fit M. Othé. Un complice dans la maison ou à l'extérieur ? » dit Giroud avec sourire. « Mais il a bien suffi que quelqu'un les fasse entrer. Nous ne pouvons admettre que par un surcroît de bonne fortune. Ils y trouvaient la porte entre-ouverte comme ça par hasard. On l'aura ouvert, c'est certain. Mais quelqu'un a fort bien pu les faire entrer de l'extérieur si ce quelqu'un possédait une clé. « Et qui donc possédait une clé ? » Giroud haussa les épaules. « Ça, nul ne va venir sans vanter. Mais plusieurs personnes sont susceptibles d'en avoir une. M. Jack Renaud, par exemple. C'est vrai qu'il est en route pour l'Amérique du Sud. Mais il aurait pu perdre sa clé ou se la faire voler. Il y a aussi le jardinier qui habite ici depuis des années. Une des jeunes domestiques peut fort bien avoir un amoureux. Et rien n'est plus facile que de prendre l'empreinte du clé pour en faire un double. Il existe bien d'autres possibilités. Enfin, si je ne m'abuse, il y a encore quelqu'un qui pourrait en posséder une. Qui donc ? Mme Dobreuil, déclara l'inspecteur. Ah ! fit le juge d'instruction. Alors vous êtes au courant de cette histoire ? Je suis au courant de tout, dit le policier d'un ton sans tension. Je suis certain que vous ignorez au moins une chose, dit M. Othé. Sautant sur l'occasion pour lui montrer qu'il en savait plus long que lui, il se mit à raconter par le menu l'histoire de la mystérieuse visiteuse du soir précédent. Il parla également du chèque établi au nom de Duvin. Et pour finir, tendit à Giraud la lettre signée Bella. Tout cela est fort intéressant, mais cela ne change rien à ma théorie. Et quelle est votre théorie ? Je préfère n'en rien dévoiler pour le moment. N'oubliez pas que je n'en suis qu'au début de mon enquête. Dites-moi une chose, M. Giraud, intervint soudain Poirot. Selon votre théorie, on a ouvert la porte aux assassins. Mais pourquoi l'attend ensuite laissée ouverte ? Aurait-il pas été plus naturel de la refermer en partant ? Si un sergent de ville était monté jusqu'à la villa, comme ils le font parfois au cours de leur honte, les bandits risquaient d'être découverts et arrêtés aussitôt. Ben, ils auront oublié de le faire. Une erreur de leur part, je vous l'accorde. Alors, à ma grande surprise, Poirot répéta presque mot par mot ce qu'il avait déclaré à Bex le soir précédent. « Je ne suis pas d'accord avec vous. Laissez la porte ouverte fait partie d'un plan où a été dicté par la nécessité et toute théorie qui ne prend pas ce fait en compte est nulle et non avenue. » Tous les regards convergèrent vers lui. Je l'avais cru humilié par l'aveu d'ignorance que lui avait extorqué Giraud à propos du mégot et de l'allumette mais il avait l'air aussi satisfait de lui-même qu'à l'accoutumée. Il tenait tête à Giraud sans sourciler. L'inspecteur tortilla sa moustache en le fixant d'un air peu à même. « Vous n'êtes pas d'accord, hein ? » « Eh bien, qu'est-ce qui vous frappe vous dans cette affaire ? Donnez-nous votre point de vue. » « Il y a une chose qui me paraît significative. Dites-moi, M. Giraud, cette affaire ne vous évoque-t-elle pas quelque chose ? Elle ne vous rappelle rien de familier ? » « Familiers ? » J'aurais du mal à répondre comme ça. A brûle pour point. « Pourtant, non, je ne pense pas. » « Vous vous trompez, » dit tranquillement Poirot. « Un crime presque similaire a déjà été commis. » « Quand ? » « Où ? » « Hélas, je n'arrive pas à m'en souvenir pour l'instant. » « Mais ça me reviendra. » « J'espérais que vous pourriez m'y aider. » Giraud eut un grognement incrédule. « Nous avons eu beaucoup d'affaires dans Masqué. » « Je ne peux pas me rappeler chacune d'elles en détail. » « Les crimes se ressemblent tous, plus ou moins. » « Chacun porte pourtant ce que j'appelle sa marque individuelle, » dit Poirot, qui avait pris soudain son ton de conférencier et s'adressait à toute l'assistance. Je veux parler de l'aspect psychologique du crime. L'inspecteur Giraud sait fort bien que chaque criminel a sa méthode propre. Ainsi, quand la police est appelée à enquêter sur un cambriolage, par exemple, le simple examen de la méthode utilisée peut suffire à la mettre sur la piste des auteurs du délit. Joppe vous dirait la même chose à Stinges. L'homme est un animal d'habitude. Il a ses habitudes dans la légalité, dans la respectabilité de sa vie quotidienne, mais il en a tout autant dans l'illégalité et dans le crime. Si un homme commet un meurtre, tous ceux qu'il pourra commettre ensuite ressembleront singulièrement au premier. Ce criminel anglais qui s'est débarrassé de ses femmes successives en les noyant dans sa baignoire illustre parfaitement cette loi. S'il avait changé de méthode, peut-être courrait-il encore à l'heure qu'il est. Mais il a obéi à ce que lui commandait sa nature humaine qui croit bien à tort que ce qui a réussi une fois réussira toujours. Ce qu'il a payé, ce qu'il a payé, c'est son manque d'originalité. Et où tout cela nous mène-t-il ? Il dit qu'en agit où ? À ceci, lorsque vous avez deux crimes similaires, tant dans le dessin que dans l'exécution, vous trouverez derrière le même cerveau à l'œuvre. C'est ce cerveau que je cherche, M. Giraud. Et je le trouverai. Nous disposons ici d'un véritable indice, un indice psychologique. Vous êtes peut-être spécialiste des mégots et des bouts d'allumettes, mais moi, Hercule Poirot, je suis spécialiste de la nature humaine. Giraud ne parut guère s'émouvoir de ce discours. Pour votre gouverne, poursuivie Poirot, je tiens à vous signaler un fait que vous ignorez sans doute. La montre au bracelet de Mme Renaud, le jour qui a suivi la tragédie, avait pris deux heures d'avance. Giraud le toisa. À l'avancée, peut-être régulièrement ? C'est en effet ce qu'on m'a dit. Eh bien alors ? Tout de même, deux heures, c'est beaucoup, dit doucement Poirot. Et puis, il y a cette histoire d'empreintes dans le massif de fleurs. Il désigna la fenêtre ouverte. Giraud l'atteignit en deux enjambées et regarda dehors. Je ne vois aucune empreinte. Non, dit Poirot, en remettant d'un plomb une pile de livres sur la table. Il n'y en a pas. Un instant, le visage de Giraud exprima une fureur meurtrière. Il fit un pas vers son tortionnaire et à ce moment précis, la porte du salon s'ouvrit. Et marchand annonça. M. Stonor, le secrétaire de M. Renaud, arrive d'Angleterre à l'instant. Dois-je faire entrer ? Chapitre 10 Gabriel Stonor L'homme qui pénétra dans la pièce était remarquable à tous égards. De très haute taille, le corps souple et athlétique et le visage allait. Il dominait nettement l'assemblée. Giraud lui-même paraissait rabougri à côté de lui. Lorsque je le connus mieux, je compris combien la personnalité de Gabriel Stonor sortait de l'ordinaire. Anglais de naissance, il avait roulé sa bosse un peu partout dans le monde. Il avait chassé le grand fauvre en Afrique, voyagé en Corée, possédé un ranch en Californie et fait du négoce dans les îles des mers du Sud. Il posa sur M. Othé un regard franc. Vous êtes sans doute le juge d'instruction chargé de l'affaire. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Comment se porte Mme Renaud ? Se remet-elle un peu de cette épreuve ? Ce drame a dû lui causer un choc épouvantable. Terrible, en effet, dit M. Othé. Permettez-moi de vous présenter M. Bex, notre commissaire de police, et M. Giraud, de la Sûreté de Paris. Voici également M. Hercule Poirot, que M. Renaud avait appelé à son secours, mais qui est arrivé trop tard pour prévenir la tragédie. Enfin, le capitaine Astings, qui est un ami de M. Poirot. Stoner regarde Poirot sans dissimiler son intérêt. Il avait sollicité votre aide, c'est bien ça ? Vous ignoriez donc que M. Renaud avait l'intention de faire appel au service d'un détective ? intervint M. Bex. Oui, je l'ignorais, mais je n'en suis pas surpris. Pourquoi ? Parce que le vieux était très inquiet. Je ne sais pas à quel propos, car nous n'étions pas assez intimes pour qu'il me fasse des confidences. Mais pour ce qui est d'être inquiet, il l'était, et pas qu'un peu. Hum, fit M. Othé. Et vous n'avez aucune idée des raisons de cette inquiétude ? C'est ce que je viens de vous dire, M. Monsieur. Veuillez m'excuser, M. Stoner, mais il nous faut commencer par les formalités d'usage. Votre nom ? Gabriel Stoner. Depuis combien de temps êtes-vous au service de M. Renaud ? Depuis son retour d'Amérique du Sud il y a environ deux ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun et il m'a offert ce poste de secrétaire. Je dois dire que c'était un patron du Tonnerre. Vous a-t-il beaucoup parlé de sa vie en Amérique du Sud ? Pas mal, oui. Savez-vous s'il n'est jamais allé à Santiago ? Oui, plusieurs fois, à ce qu'il me semble. Il n'a jamais parlé d'un incident qui se serait produit là-bas ? Quelque chose qui aurait pu appeler une vengeance ? Non, jamais. Vous a-t-il parlé d'un secret qui serait tombé entre ses mains au cours de son séjour là-bas ? Pas que je me souvienne, mais il y avait un mystère dans sa vie, c'est certain. Je ne l'ai jamais entendu parler de son enfance, par exemple. ni faire mention d'aucune anecdote précédant son arrivée en Amérique du Sud. Il était canadien-français, me semble-t-il, mais il ne parlait jamais de sa vie au Canada. Il pouvait rester fermé comme une huître quand il le voulait. À votre connaissance, donc, il n'avait pas d'ennemis et vous ne pouvez pas me fournir un autre indice ou un secret qu'il aurait eu en sa possession et qui aurait justifié son assassinat. C'est bien cela. M. Stonor, avez-vous jamais entendu prononcer le nom de Duvin dans l'entourage de M. Renaud ? Duvin, voyons. Il répéta le nom à plusieurs reprises d'un air pensif. Je ne crois pas et pourtant cela me dit quelque chose. Connaissez-vous une dame, une amie de M. Renaud qui aurait pour prénom Bella ? Gabriel Stonor secoua la tête de nouveau. Bella Duvin, c'est son nom ? C'est curieux, je suis sûre de l'avoir déjà entendu et pour le moment je suis incapable de vous le situer. Le juge d'instruction tout sauta. Voyez-vous, M. Stonor, vous ne devez rien nous cacher. Vous pourriez par délicatesse envers Mme Renaud pour qui vous avez, j'imagine, beaucoup d'estime et d'affection, être tenté de... Enfin bref, conclut M. Othé. Emberlifiquoté dans sa phrase, il faut tout nous dire, tout. Stonor le considéra avec stupeur, puis une lueur de compréhension passa dans ses yeux. Je ne vous suis pas tout à fait, dit-il doucement. Qu'a donc à voir Mme Renaud avec tout ceci ? J'ai pour cette dame beaucoup d'affection et un immense respect. C'est une femme charmante et tout à fait remarquable de surcroît, mais je ne vois pas en quoi elle pourrait être affectée par mes réserves ou mon indiscrétion. Et s'il s'avérait que Bella Devine était pour son mari un peu plus qu'une simple amie ? Ah ! dit Stonor, je vois où vous voulez en venir, mais je suis prêt à parier ma chemise que vous faites fausse vote. Le vieux ne regardait jamais un jupon. Il était profondément amoureux de sa femme. Il formait le couple le plus unique que je n'ai jamais rencontré. M. Othé secoua gentiment la tête. M. Stonor, nous avons la preuve absolue du contraire. Une lettre d'amour écrite par cette Bella, M. Renaud. Où elle l'accuse de s'être lassée d'elle ? De plus, nous avons la preuve qu'au moment de sa mort, il était engagé dans une autre aventure, avec une Française cette fois, une certaine Mme Dobreuil, qui loue la villa voisine. Le secrétaire plissa le front. Un instant, monsieur, vous êtes lancé sur une fausse piste. Je connaissais bien Paul Renaud. Ce que vous venez de dire est tout à fait impossible. Il faut qu'il y ait une autre explication. Quelle autre explication pourrait-il y avoir ? remet là le juge d'instruction en lançant les épaules. Et d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire à une intrigue amoureuse ? Mme Dobreuil avait l'habitude de venir lui rendre visite le soir. En outre, depuis que M. Renaud s'est installé à la villa à Geneviève, de grosses sommes d'argent étaient déposées en liquide sur son compte. C'est bien cela, en effet, dit tranquillement M. Stonor. J'eus lui et moi-même remis cet argent en liquide comme elle le demandait. Mais il ne s'agissait pas d'une intrigue amoureuse. Et de quoi alors ? De chantage, dit S. M. Stonor en frappant du poing sur la table. Voilà ce que c'était. Comment ? s'écria le magistrat incapable de dissimuler son émotion. Répéta Stonor. Était saigné à blanc et à bonne allure encore. Quatre mille livres en deux mois. Vous vous rendez compte ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un mystère autour de lui. Il est clair que cette Mme d'Aubreuil en savait assez long pour lui mettre le couteau sur la gorge. C'est possible ? s'exclama le commissaire d'une voix troublée. Oui, c'est tout à fait possible. Possible ? vous ronde à Stonor. C'est certain. Oui. Dites-moi, avez-vous parlé à Mme Renaud de cette histoire d'intrigue amoureuse ? Non, monsieur, nous ne voulions pas lui infliger une peine supplémentaire. Si nous pouvions la lui épargner, de la peine. Mais elle vous rirait au nez. Je vous affirme qu'elle et Renaud formait un couple modèle. Ah, cela me rappelle autre chose, dit soudain M. Othé. M. Renaud vous a-t-il jamais fait part de ses dispositions testamentaires ? Oui, je suis au courant. J'ai porté moi-même le testament à ses avoués après qu'il l'eût rédigé. Je peux vous donner le nom de leur étude si vous désirez en rentrer en contact avec eux. Ce testament est très simple. La moitié de sa fortune revient à sa femme qui en a les yeux fruits et l'autre moitié à son fils sans compter quelques menus legs. Je crois qu'il m'a laissé mille livres. Quand ce testament a-t-il été rédigé ? Il y a un an et demi environ. Seriez-vous très surpris M. Stoner d'apprendre que M. Renaud a fait un autre testament voici une quinzaine de jours ? Stoner était à l'évidence extrêmement surpris. Je n'en avais aucune idée. Quels en sont les termes ? L'intégralité de son immense fortune revient à sa femme. Il n'est fait aucune mention de son fils. Gabriel Stoner laissa échapper à un long sifflement. Voilà qui me paraît dur pour le garçon. Sa mère l'adore bien sûr mais tout le monde verra là un manque de confiance de la part de son père. Sa fierté risque d'en souffrir. En tout cas cela ne peut que confirmer ce que je vous disais. Renaud et sa femme étaient dans les meilleurs termes. Certes, certes dit M. Othé il n'est pas exclu qu'il nous faille réviser notre jugement sur certains points. Nous avons envoyé une dépêche à Santiago et nous attendons une réponse d'une minute à l'ordre. Il y a de fortes chances pour que nous soyons alors fixés. Par ailleurs, si votre hypothèse de chantage se révélait exacte, Mme de Broglie devrait être en mesure de vous fournir quelques renseignements d'importance. Poirot posa une question. Masters, le chauffeur anglais, était-il depuis longtemps au service de Renault, M. Stoner, un peu plus d'un an ? Savez-vous par hasard s'il ne s'est jamais rendu en Amérique du Sud ? Je suis certain qu'il n'y a jamais mis les pieds avant d'être au service de M. Renaud. Il est resté des années chez une famille du Closesteshire que je connais très bien. En clair, vous pouvez garantir qu'il est au-dessus de tout soupçon. Tout à fait. Poirot semblait assez déconfit. Entre-temps, le juge d'instruction avait fait appeler marchand. Allez présenter mes respects à Mme Renaud et dites-lui que j'aimerais avoir avec elle quelques minutes d'entretien. Dites-lui aussi qu'elle ne se donne pas la peine de venir, je monterai la voir. Marchand salua et dispara. Nous attendîmes quelques minutes, puis la porte s'ouvrit et, à notre grande surprise, Mme Renaud entra. Pâle comme la mort et en grand deuil, M. Othé lui avança une chaise en protestant vigoureusement et elle le remercia d'un sourire. Stoner retint une de ses mains dans les siennes avec toutes les marques d'une profonde sympathie. On sentait bien que les mots lui manquaient. Mme Renaud se retourna vers M. Othé. Vous vouliez me demander quelque chose ? Si vous le permettez, madame, je dois comprendre que votre mari était né au Canada français. Pouvez-vous me dire quelque chose sur son enfance ou sa jeunesse ? Elle secoua la tête. Mon mari parlait fort peu de lui-même, monsieur. Je sais qu'il était du Nord-Ouest, mais je présume qu'il a eu une enfance assez malheureuse car il n'aimait guère évoquer cette époque de son existence. Nous vivions entièrement dans le présent et dans l'avenir. Son passé recelait-il un mystère ? Mme Renaud eut un léger sourire. Rien de bien romana n'est-ce qu'à mon avis ? M. Othé sourit à son tour. C'est juste, évitons de sombrer dans le mélodin. Il y a encore une chose. Le juge hésitait. Stonor intervint avec impétuosité. Ils se sont mis en tête une idée bien extravagante Mme Renaud qui s'imagine que M. Renaud menait une intrigue amoureuse avec Mme Dobreuil qui habite, paraît-il, la villa voisine. Les joues de Mme Renaud s'enflammèrent. Elle redressa brusquement la tête et se mordit la lèvre, bouleversée. Stonor la regardait avec stupéfaction tandis que M. Bex se penchait vers elle et disait doucement « Nous sommes désolés de vous causer de la peine, madame. Mais avez-vous quelques raisons de croire que Mme Dobreuil était la maîtresse de votre mari ? » qu'un sanglot Mme Renaud enfouit son visage dans ses mains. Finalement, elle releva la tête et dit d'une voix brisée « Elle l'a peut-être été. Jamais de toute ma vie je n'avais vu stupeur aussi grande que celle qui se pénit alors sur le visage de Stonor. À l'évidence, il n'en croyait pas ses oreilles. « Elle l'a peut-être